Sous-titrage Société Radio-Canada La formation de départ, The Starting Line-up Le numéro 40, Number 40 Maxime Lapierre Le numéro 84, Number 84 Guillaume Latrandresse Hello, 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 hello Hey, bon jeudi, bon jeudi Tu m'entends-tu? Ah, là, je t'entends Ben oui, le gars en arrière est d'or Un sleeper Fired, you're fired, sir Comment ça va? Je suis un nerveux à ce soir Hey, on parle tout en même temps C'est bon, putt, comment ça va tout bon? Ben oui, il y a de l'énergie à ce soir Non, ben pour, je sais pas si les gens l'ont vu L'émission de Marc Labrèche Je viens vers toi cette semaine Il a fait un sketch où il émite la poche bleue Mais il appelle ça les poches bleues Très drôle Pis en ouverture, il fait comme Hey, hey, hey Tu sais, il nous émite comme en parodie Pis là, j'étais comme Chris, je rentre comment? Non, mais ce que j'aime dans ces shows-là C'est qu'il nous émite pour avoir la cave Mais Chris, on a l'air encore plus qu'à avant après C'est ça que je me disais Mais tabarnasse, c'est drôle En tout cas, j'ai ré-récupéré ça Sur toutes les plateformes de l'émission Pis, ben merci à Marc Labrèche Tout le temps le fun quand le bye-bye Ou des émissions comme ça nous reprennent C'est cool Ben oui, ben oui Ok Fait qu'aujourd'hui, on a un gros show, Guillaume Oui Hey, début de saison du Canadien Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que là La taverne Elle va tomber picante Tu veux une taverne picante? Ça va brasser en tabernacle ce soir, mon ami Pis là, on a donné congé à Jean Perron On a dit, genre, pose-toi Connor Bédard, samedi, la semaine prochaine Tu seras là avec nous autres À ce soir, il a congé Non, non, mais Jean, il n'a pas congé Il était poigné dans son esti de pyjamo Il n'est pas capable Il a décippé, il s'est poigné dans le poil de Chag De Chag ou de Chag? Oui De Chaggy, le chanteur Il cherchait sa chanson Il chante quoi, Chaggy? Tu sais ce que j'aime? Tu sais, dans le fond, un podcast On essaye d'être juste naturel Pis on essaie de faire cœur au monde Quand on vient de se voir La première minute de la journée Tu sais, tu comprends? Mais voisine-me C'est ça, c'est Chaggy Chaggy à Jean Perron Mais en tout cas Début de saison, donc ce soir Taverne avec Tony Marinaro G.C. La Joy Et Le ballon J'ai oublié le ballon Tu peux pas croire, t'as oublié le ballon Le ballon, G.C. Tony D'après moi, ça sera pas ché Que toi, Tabawa De la zone, mon sonnex David Desarnais Coins bleu, Marie-Vedicard Et qui dit début de saison? Allez, on remercie Patrice Brisebois Pour la saison que nous a donnée l'an passé La poche bleue, blanc, rouge Je pense que vous avez apprécié Tous les collaborateurs qui sont venus Formule revampée Cette année Avec trois de vos favoris Et Ça a bien été hier C'est qui? Steve Bégin Qui? André Roy Qui d'autre? Éric Bélanger Quand on parle de vos préférés Je pense qu'on est tombé dans le mille Donc la poche bleu, blanc, rouge Tous les matchs en semaine Du Canadien Sont là Fait que les trois qu'on vient de vous nommer Tout de suite quand le match finit Tu te likes sur YouTube Tu t'en viens voir La poche bleu, blanc, rouge Les boys sont là En semaine En après-match Puis hier Ça a commencé très fort Je pense qu'on va sentir la chimie assez rapide Entre ces trois gars-là Puis ça va être un beau trip Oui, André Roy c'était un malade En effet Ça faisait longtemps Vous disiez André va être où? On va vous réserver la surprise Donc on fait un show à trois animateurs Si on veut Les trois boys ensemble Parlent de la game S'amusent Puis ça a donné quelque chose de drôle hier Très drôle Les gars sont bons Les gars Tu sais, j'aime le mix Ça serait quoi leur surnom? Le Grumpy Le Grinch La cloche et l'idiot Le Grinch Le clown Puis Byche Ça serait quoi son? Byche fit d'un deux M. Nett M. Nett Je me suis allé dire M. Nett Non, ça c'est pas bon ce qu'on voit à l'écran J'aime pas ça Non, ça c'est méchant ça C'est une joke très farfelue Farfadette C'est un farfadette Ok, trouvons Trouvons un équilibre Vous donnez Les battre aux joints On s'en doutait Mais trouvez Pendant qu'on jase Écrivez-nous des noms De surnoms pour ces gars-là La poche bleu, blanc, rouge Mais Avec Billy André Et Le Beige Comme à toutes les semaines Mon Max On a un petit segment Déballé la fièvre Du hockey Avec Tim Horton Puis on est Très très fiers Encore une fois Du partenariat Puis qu'il embarque avec nous Puis qu'il pense Qu'on est des gars Qui connaissent le hockey Mais au final On connait absolument rien Mais on déballe des cartes Puis on a l'air des gars Qui connaissent ça On connait les cartes Par exemple C'est ça Le plus important Et bien sûr On les remercie C'est disponible Dans tous les Tim Horton Les Tim Horton Les Tim Horton Participants Tu reçois tes cartes Puis c'est un nouveau modèle Cette année Il y a des cartes prodiges Il y a plein de sortes de cartes Que tu peux trouver Tu peux gagner des prix Chandard photographié Visite en finale La Coupe Stanley Une rencontre avec Sidney Crosby Donc encore une fois On va faire nos alignements Et puis félicitations À Tim Horton De nous avoir choisi Les deux bengs préférés C'était bon Ça marche C'est quel ton beng Qui a taillé le plus? Le Boston Cream Ah tu l'as eu Tu savais que Tu as dit Boston À cause de la ville Ou juste Passer même pas ça? J'adore les Boston Cream Ben Boston Tu peux pas Tu veux-tu une anecdote Là-dessus? Ok Un anecdote Boston Cream Tune 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 Vancouver En finale de la Coupe Stanley On jouait Puis quand j'allais Je mange souvent des bengs Très souvent même Puis c'est souvent Des Boston Cream Au chocolat Des fois à l'érable Quand je suis tenais Puis j'ai switché Au double glacé Au double chocolat Je veux dire Pour ce match J'étais pas capable De dire un Boston Cream Pour vrai Ben non Là je te jure Je t'avais Je t'apprends Une roussette au miel J'ai pris ça aussi C'est bon ça? Ouais c'est bon Petit trou de tracteur Je t'ai planté La semaine passée Oh que ça commence fort Ok Tu m'as battu Les cartes sont belles Oh my god Max t'as aucune chance Non non Je m'excuse C'était Morton Mais ça va être un à un Max t'as aucune chance Max Je vais même pas perdre mon temps Puis il y a des cartes prodiges aussi Qui sont disponibles dans les paquets Qui sont plus difficiles à trouver Mais c'est ça Imaginez gagner Aller en finale à la Coupe Stanley Et rencontrer Sneaker Wow Ok ben vas-y parce que Toi si t'as-tu un bon line-up? Je t'as dit T'as aucune chance Honnêtement Je pense qu'à ce soir J'aurais pu sortir une carte Pour mettre la main Tu peux y aller Sérieux? Ok Puis dans le chat Vous pouvez Oui Breezer Pour les gens qui me demandent Va venir aussi On lui a fait Un offer sheet A.O Sébastien A.O Ok Bonne question Bonne question C'est bon Merci Ok j'en ai un autre pour toi Il joue avec A.O Terevainen Puis une grosse va Sveshnikov Brent Burns Eh oui Brent Burns Ouh à date c'est quand même égal Oui oui Ok Non je vais aller avec lui C'est Un joueur très important Chez Leafs de Toronto Austin Matthews Non Mitch Miner Mitch Miner Ouh Ça va pas bien C'est pas une grosse question Que je t'ai demandé Les yeux bleus Ok Là il va falloir Tu imagines Tu prends ton imagination un peu À chaque fois qu'il marque un but C'est la première chose Que son entraîneur lui dit Quand il rentre dans le vestiaire À chaque fois qu'il marque un but C'est la première chose Que son coach lui dit Lorsqu'il rentre dans le vestiaire Hein T'es mon meilleur Ça c'est une carte Qui appelle Triomphe du hockey Puis Elle est sur le Paysage Elle est fait en paysage Très très belle Timo Mayer On voit que les joueurs Donnent la main Ils sont super belles Pour vrai Et mon autre joueur Quand on parle De lui Ou de son partenaire On les appelle Les monstres à deux têtes Drysaddle McDavid Et voilà Oh wow Leon Drysaddle Ça c'est étoile en vedette C'est un autre modèle de cartes Étoile en vedette Donc c'est très Elles sont belles Tabarouette Il y a quelqu'un qui dit Qu'il y a Taufoli dans ce style Ouais c'est des belles cartes en crime Honnêtement Ok bien L'autre joueur Il a fait ses valises C'est mon meilleur Cet été Il a fait ses valises Pour Détroit Petrie? Non Petrie pas là-dedans Il n'y a pas de valises Il fait qu'on laisser dehors Avec des sacs de vidange Il a fait ses valises Pour Détroit En provenance de où? Je suis obligé De te dire tout de suite Il y a comme 25 choix D'Ottawa Alex de Brinkat Exactement Es-tu belle? Elle est belle Elle est shiny Y'a-tu un mot dessus? Alors je remporte le match facilement ce soir Pas facilement Mais je remporte le match Non non c'était facile C'était facile Alors c'est moi qui se mérite la carte prodige Et la carte prodige de ce soir C'est un joueur que j'ai dans mon équipe C'est Mitch Marner Des Leaves de Toronto Donc je me retrouve Un bel angle Et c'est même pas la même image Qu'ils ont pris pour faire le prodige La carte normale Donc c'est quand même On va La prodige est vraiment belle Quand tu parlais que ça C'est ça Tu peux-tu avoir un meilleur trio que ça Quand tu y penses À part notre trio Dans le temps qu'on joue Trice Idol Une carte Un café Puis un bain Moi pour moi C'est tout réglé Je pensais que tu disais A.O. Marner Non, non, ça c'est un trio Je le voudrais pas dans mon équipe À part Drice Idol Mon joueur préféré C'est lui vrai? Oui Ben non Oui Ah ouais Ah c'est hot Merci à Tim Hortons Allez vous procurer ça Disponible dans tous les restaurants participants à la gang C'est super le fun Puis c'est un à un des matchs Entre Maxime et moi Oui, j'ai mangé une volée Oui, une volée Merci Tim Hortons Et sur ça On passe au moment Boston Pizza Mon cher Maxime Et le moment Boston Pizza de la semaine C'est un choix qui a été facile 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 Que ça a été facile Le moment Boston Pizza cette semaine Ça fait longtemps moi C'est en gros l'entrée dans la Ligue nationale De notre ami Connor Bader Oui Que ce soit son premier match C'était magique ça Tu sais, t'arrives La Ligue devrait faire ça tout à l'heure La Ligue a très bien fait ça C'est juste que t'as pas des joueurs comme Bader De chaque année Mais d'affronter Sidney Crosby Puis on s'entend dessus Qu'on se l'est texté C'était sûr que Sidney Crosby Perdait pas ce face-off-là C'était comme Il y avait faim là Il voulait gagner absolument Pour montrer Je suis encore là Puis j'existe encore Mais tu sais Moi c'est la semaine au complet D'avoir eu la chance D'affronter Sidney Crosby Son premier but à Boston Bien son premier point ici Contre Crosby Mais son premier but à Boston Dans un amphithéâtre Les Originals Six S'en vient jouer à Montréal Un samedi soir Tu sais Commencer la saison Pour cinq matchs Sur la route C'est spécial C'est un beau début de carrière Puis moi je pense que Souvent on annonce Des joueurs qui arrivent Des premiers shows total Puis on est comme Il va tout démoler Puis ça va être écoeurant Puis des fois on est déçus Mais lui c'est Sincèrement Je vais tout regarder Les matchs des Blackhawks De Chicago cette année Je trouve qu'il est impressionnant Puis c'est du nouveau C'est des nouvelles façons De se comporter Sur la patine Puis moi j'ai adoré Tu sais à chaque année Les arbitres Ils ouvrent leur micro Puis Sid Another good season Puis il s'en va l'autre bord Welcome to the show C'est quand même Ah c'est hot Ça fait changement Dans dix ans J'espère que Quand Bédard va manger La Ligue Puis qu'il va y avoir Un nouveau joueur De décennie Qui va arriver Qu'on va dire Il affronte Bédard Le premier match C'est Chicago Contre l'équipe En tout cas moi J'ai trouvé ça éclairant Je trouve que la Ligue nationale A réussi parfaitement Donc le moment Boston Pizza de cette semaine C'était l'arrivée Dans la Ligue nationale Et n'oubliez pas Que Boston Pizza C'est eux qui vous offrent À tous les soirs de match En restaurant Durant les heures de match En saison régulière De l'équipe de Montréal Une pizza individuelle À dix dollars Ainsi que deux dollars De rabais Sur la pinte de Molson Dans tous les Boston Pizza Du Québec participants Match de hockey De notre équipe Puis tu t'en vas chez Boston Pendant les heures de la game Dix piastres lapides Deux dollars de rabais Sur la pinte de Molson Ça vaut la peine Le moment Boston Pizza De cette semaine Merci beaucoup Boston Pizza D'être avec nous Et sur ce On passe au segment Le coin bleu Avec Marie-Evdicard Yes sir Marie-Evdicard Qui est une présentation Ce soir de nos amis De chez Couchetard Le coin bleu Présenté par Couchetard Les bières de la poche bleue Qui sont disponibles Deux pour 7,99 Tu sais ce qu'on dit Marie chez Couchetard Qu'est-ce qu'on dit On se couche pas de bonheur Wow J'aimais mieux tes mous Tantôt T'es mon meilleur J'allais aimer mieux Tu l'aimais celle-là Mais les gars C'est beaucoup de fébrilité C'est un nouveau début de saison Puis je trouve ça cool Tout le monde est super content Puis j'ai vu vous lancer Un concours en début de saison Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux C'était vraiment cool Faudrait juste Guillaume Que tu m'expliques une chose Par exemple Pourquoi t'as l'air d'être séparé À la naissance avec Nelson Comme Simon Tu peux-tu nous mettre la photo Comme C'est quoi ton émotion là-dessus Guillaume Mais genre Je suis comme C'est vrai Mais c'est comme Qu'est-ce que tu t'es dit On a le même chandail en plus Un petit beige Un petit beige maladroit C'est genre J'ai vu ça Il manquait à la veste Il était qu'un ralé Mais c'était quoi ton émotion Guillaume Dans le fond C'est qu'on faisait Dans le fond Un shooting photo Puis là J'y a comme fait Faites à semblant De vous amuser Quand les caméras sont fermées On se déteste Puis là On allume les caméras Puis t'es drôle Salut Marie Comment ça Hey ça va bien Non mais c'était juste ça Ma question Parce que moi C'était mon idée La semaine passée Elle invite du monde au show Cette semaine Elle fait des jokes La semaine prochaine Genre ça va être quoi T'es drôle ma joke Avoue que c'était Genre séparé à la naissance Avec Nelson Come on En plus t'as déjà eu Ah non ça c'était Abe Simpson Qui a eu le ballon Dans la fourche Ça c'est mon vote préféré Un ballon Dans le Ok Non mais moi C'est pas mon Mon moment préféré C'est pas ça moi Non mais je le trouve d'autre Moi c'est Lisa va avoir besoin de broche Assurance dentaire Lisa va avoir besoin de broche Assurance dentaire Et si vous avez besoin De bons dentistes Allez voir Jennifer Lapierre Disponible à Montréal Exactement Jenniferlapierre.com Hashtag Dentiste arrache-dents Moi mon meilleur C'est Marge Simpson C'est quand elle fait Lisa Lisa Viens manger ta soupe Avant qu'il y ait une petite peau Je ne vous le partagerai pas Mon meilleur bout les gars Ok vas-y T'as déjà fait ta joke Dentiste d'utile Allez voir ça Non mais moi C'est le bout avec Lisa C'est quand Marge Elle fait Lisa Lisa Viens manger ta soupe Avant qu'il y ait une petite peau Ça c'est la madame avec les chats ça Non c'est Lisa C'est la femme à homer Mais comme elle a la voix rauque Comme ça Ça c'est Marge Marge Oui excuse Marge Mais elle appelle Lisa Lisa Dis ça Viens manger ta soupe Avant qu'il y ait une petite peau Ça va pas bien Sujet léger Le bécuil Oui Le bécuil Je suis pas en train de parler Moi j'essaie juste d'imaginer David Dernais en arrière Qui vient de prendre sa retraite Qui dit Je vais aller faire du temps pour vous autres Il est généreux Puis il nous regarde faire Miau 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 Lisa C'est sûr qu'il est là Genre Combo Combo Imagine On pense que ça le dérange Puis il est comme Oh mon dieu Ça c'était mon moment préféré J'ai le bête que Marie Peut-être qu'il va vous partager Son moment préféré On le souhaite On le souhaite Mettons qu'on est arrivé au Big Tree Et là je suis pas en train de parler Du trio Guillaume a mangé Avant le show Comme poutine pizza bière Je suis en train de parler Du Big Tree Dans la ligue nationale On parle de Sidney Crosby Evgeny Malkin Et Christopher Lottan Qui on se le cachera pas Ce sont les piliers des pingouins On se le cache pas Non non On se le cache pas Et ils ont établi un record Ok c'est correct Elle était même pas tant drôle Ils ont établi un record cette année C'est leur 18e saison ensemble Et tout sport confondu Malade Il y a jamais un trio Qui a resté aussi longtemps que ça Donc c'est assez impressionnant La saison dernière Ils étaient là À égalité en 17 saisons Avec les trois anciens des Yankees Derek Jeter Marinaro Riviera Et Orgue Posada Donc là cette année Ils deviennent officiellement Le trio qui a passé Le plus d'années ensemble Et moi je trouve ça Vraiment incroyable Ils ont remporté Les championnats ensemble Et ce que Crosby disait C'est qu'au début Il y avait la barrière de la longue Puis on ne pense pas souvent Mais Malkin Il parlait pas anglais Puis le temps Baragouinait l'anglais Encore Bien à moi c'est ça Mais c'est quand même fou Que malgré cette barrière de la longue Ils ont créé une chimie ensemble Qui était quoi Quand on dit à quel point Le hockey est rassembleur Bien les sports sont rassembleurs C'est que peu importe la langue Peu importe la culture Tu te rallies derrière une passion Puis je trouve ça tellement cool Puis Mike Sullivan Parlait de talent générationnel Mike Sullivan L'entraîneur des pingouins Et je suis tout à fait d'accord avec lui Puis ce que je trouve Le plus fascinant dans ça C'est Imaginez-vous le nombre d'argent Que Crosby A souvent peut-être refusé Pour rester avec les pingouins Et d'un autre côté Autant Malkin Que le temps D'accepter un peu D'être dans l'ombre De Cindy Crosby Parce que quand tu parles De joueurs générationnels C'est des gars qui Bien à un moment donné Voudraient peut-être Eux autres aussi Être la figure de leur équipe On l'a vu avec le basketball Dans le temps de scotter Pippin Et tout ça À un moment donné D'être toujours en arrière De Michael Jordan D'être toujours dans l'ombre C'est pas tout le monde Qui est prêt à endosser Ce rôle-là Toute leur carrière Et Malkin et le temps L'ont endossé D'être deuxième Troisième en arrière De Crosby Et c'est incroyable Puis il y en a qui disent Peut-être que les pingouins Ont pas bien fait Ils auraient pu échanger Ces joueurs-là Amener des joueurs Plus talentueux Des joueurs plus jeunes Et moi je me dis Il y a rien Comme de la chimie Puis peu importe Les statistiques des joueurs On le voit avec les livres En ce moment C'est pas parce que T'as les meilleurs joueurs Talent pour talent Sur papier Que tu t'envoies À quelque part Et je dis Chapeau à ces trois gars-là Chapeau à l'organisation Des pingouins Parce que c'est incroyable Ça aide à avoir du succès À long terme aussi Parce que n'importe qui Qui rentre dans le vestiaire Essaye de manquer de respect Envers trois gars Dans la façon de faire Tu gagneras jamais ton point Ça fait trois ans Ça fait 18 ans Qu'ils gagnent à trois Puis des joueurs Baudettes de même C'est vrai Puis aussi le sentiment L'appartenance Des spectateurs Moi je regarde le hockey Puis là c'est la nouvelle saison Puis écoute Je regarde des numéros Puis Max Écoute je vois le numéro 40 Puis dans ma tête C'est encore toi Puis je vois 84 Puis non mais ça risque Mais c'est vrai Parce que c'est des moments Où le club a levé Vous avez été là Quand même super longtemps Puis je pense que Ce sentiment d'appartenance-là Pour les spectateurs Est tellement important Stéphane Célébration de Stéphane Diggs Ouais Bien on parle Dernièrement On serait Un genre de football Guillaume Ouais Non Le fun joke Encore Laisse-moi commencer Puis là je vais te faire Une mise en contexte Fait que là on est au football Guillaume Puis je sais que je parle Souvent de football Dernièrement J'en ai parlé la semaine passée Mais tu sais Je trouve que c'est un modèle L'affaire vraiment le fun Et je suis pas là À tout connaître Les stats et tout ça Mais ce que j'aime du football Puis moi ce qui me fascine De ce sport-là C'est à quel point Les joueurs ils ont l'air D'avoir du fun Tu sais je regarde ça Puis je sais pas Si vous avez sûrement Écouté aussi le documentaire Sur Car Arrière Sur Netflix Puis tu vois Patrick Mahomes Il y a toujours un sourire Puis il y a toujours du fun Puis l'espèce de camaraderie Et une des choses Que je trouve aussi Super fascinante C'est les célébrations De toucher Puis ça Depuis des années Ça fait partie du spectacle Puis les gars Ils font des chorégraphies Ils se mettent tout le monde ensemble Et même pour les jeunes Je sais pas quand vous étiez jeunes Est-ce que moi je pratiquais Mes célébrations Mettons je scorais un but Dans la rue Je pratiquais mes célébrations Est-ce que vous faisiez ça? Moi c'était mon autographe Que je pratiquais Ah pour vrai hein? Toi Max Pratiquais-tu Mettons tes célébrations Comme certains joueurs De la Ligue? Moi je faisais des devoirs La gang Ah ouais? Je faisais mes études C'était important On a pratiqué ma signature À 8 ans Pour vrai Max La fin qui est arrivée C'est que la première fois Que son père l'a vu pratiquer Dans la rue Il a dit arrête Ça te sert à rien Ouais c'est ça Pratique-toi Jeter tes gants T'assoir sur le banc C'est ça pour dire Que les célébrations Ça fait partie un peu Du spectacle du football Et là Stephen Diggs Il a poussé la note Un petit peu trop loin Cette fois-ci Ce qu'on a jugé par la Ligue C'est qu'après un toucher Contre les Dolphins Il est allé dans la foule Puis il a fait la célébration À la Steve Austin À Stone Cold À la lutte Fait qu'il a ramassé de la bière Ah c'est un lutteur ça Ça c'est un lutteur ouais Fait qu'il a ramassé de la bière À Nez Estrade Il s'est mis à asperger De la bière C'est comme ce que Stone Cold faisait Il est suspendu Mais il y a eu une amende Il y a eu une amende De 13 Mais attends Moi c'est ça Ma question c'est Ton commanditaire principal En gros Surtout au football C'est des compagnies de bière Fait qu'un de tes gros commanditaires C'est une compagnie de bière Puis tu sais L'alcool par rapport au sport Ça a toujours été là Puis si on pense à la Formule 1 Qu'est-ce qu'ils font La première chose sur le podium Bien ça se perd Le match est fini Pardon Le match est fini La course est fini Mais tu sais Là il n'a pas bu de la bière Il est allé Puis tu sais On a dit Bien ça se fait pas C'est un geste anti-sportif Et tout ça Puis moi Je ne suis pas en train de dire Qu'ils n'ont pas bien fait De mettre une amende Mais je trouve juste Que le message est ambigu Puis en même temps Je sais que si on commence Je ne suis pas d'accord À laisser Bien Je trouve que ça mérite Une suspension Une suspension Une amende Une suspension Moi je trouve C'est déplacé complètement D'aller reproduire Une célébration D'un grand lutteur Avec de la boisson Quand le match Il n'est pas fini C'est comme si au hockey On se met une bière Sur le bord du banc Tu marques un but Tu fais assemblée Tu vas te verser une bière Sur la tête Ça ne fait pas de sens Oui Mais là il n'a pas Cette assemblée De la boire Il l'a quand même Aspergé Et tout ça Mais tu sais Je suis un peu partagée Par rapport à ça Je trouve que le message Est en vécu Par rapport au commanditaire Puis d'un autre côté Je suis d'accord avec toi Au niveau de l'étiquette sportive Puis tu sais Je pratiquais mes célébrations Quand je scorais des buts Fait Il ne faut jamais oublier Ce que les jeunes Qui regardent vont reproduire Moi c'est plus ça C'est quand même Il y a eu une passe Au Vetchkin Quand il faisait son bâton brûlant Ou il y a eu une passe Du flas Mon gars C'était 6 à 0 Puis son équipe S'en va au centre de la glace Commence à faire le flas Là je suis comme Non Ça ne marche pas Ah oui Il y a quelques jours Tu n'as pas compris Mon homme Mais ça je trouve ça cool Parce que tu vois C'est une éducation Puis en même temps Il a scoré un but Il a le droit d'être content Mais je trouve que c'est beau Cette éducation-là Puis ça m'amène justement Au prochain point C'est vraiment cool Parce que là on a fait Une transition Guillaume Sans même que tu ne t'en rendes pas Vous êtes chanceux Vous êtes chanceux Que David attend en arrière Parce que j'en avais long à dire Sur votre discussion avant Mais ce n'est pas grave On va se reprendre la semaine prochaine Oui Yes Bien là il y a le poids lourd Puis c'est la politique de douche Dans le hockey mineur Et c'est Hockey Canada Qui est arrivé avec ça Puis j'attends le timer de Simon Mais je peux commencer quand même Oui vas-y Avec tous les scandales Qu'il y a eu Puis souvent les scandales Qui entourent le hockey Dernièrement Bien c'est des scandales À caractère sexuel Autant au niveau Des viols collectifs Que des initiations dégradantes Dans les équipes d'hockey Et dans les vestiaires On dirait qu'il y a toujours Quelque chose à caractère sexuel Qui implique la nudité Et tout ça Donc Hockey Canada A décidé d'agir Avec une politique Qui interdit la nudité Dans les vestiaires Puis je comprends Dans un sens Ce qu'on essaie de faire Donc on essaie peut-être De limiter la facilité À la moquerie À l'accès au corps humain À la nudité Et tout ça Ou aux gestes dégradants En gros ce qu'on demande C'est aux jeunes D'arriver en combine Puis de changer Dans la toilette De mettre un maillot de bain Pour aller prendre les douches Si les douches Ce ne sont pas des cabines Individuelles Ou de juste repartir Chez eux comme ça Comme je dis Je comprends l'essence Puis l'idée derrière ça Sauf que la réalité Je pense que ces gens-là N'ont pas été dans des arénas La réalité C'est que dans des arénas Tu as une toilette Pour deux chambres Fermées Ensuite de ça Tu as des douches Moi j'ai joué au hockey Toute ma vie avec les gars Puis juste d'être moi C'était déjà compliqué La gestion des douches Et tout ça Puis la réalité C'est que Tu finis une game de hockey Tu veux l'enlever Ta combine Puis tu veux prendre ta douche Je pense que c'est La moindre des choses Puis il y a des gens Qui disent Oui bien c'est une mauvaise idée Parce que là Ça fait partie De l'éducation Et tout ça Puis là moi je dis Comme attendez une minute Quand est-ce dans ta vie Tu as besoin d'un skills Qui te dit Qu'il faut que tu sois à l'aise De prendre ta douche Devant 20 personnes Je veux dire Ce n'est pas un skills Que tu as besoin dans la vie C'est une nécessité De prendre ta douche Puis en même temps Je me dis Bien mettre un adulte Tu sais des fois Il y en a qui disent Bien mettez un adulte Dans les vestiaires Vous savez comme moi La chimie ça se fait Quand le coach n'est pas là C'est comme ça Que tu vas vraiment Développer ta chimie d'équipe Et l'autre chose C'est qu'on a vu Avec des personnels enseignants On a vu avec des intervenants Ce n'est pas plus safe D'avoir des adultes En présence d'enfants Tous nus Dans des vestiaires Je veux dire On ne fait pas un pas Et là je me dis On parle d'interdiction D'interdiction Puis Guillaume Tu as soulevé un point Éducation Ton fils a fait Il a flos En plein milieu de patitoire Quand l'équipe Perdait 6-0 Tu as pris ton petit gars Puis tu as dit Hey mon grand Ça ça se fait pas Et j'ai l'impression Que c'est ce qu'on oublie de faire Tu sais je sais Qu'on cherche des solutions Mais je pense Que la première solution Là C'est d'expliquer aux jeunes Le gros bon sens Le civisme C'est quoi vivre en société Je pense que ça revient encore Au 10% Qui fait virer Toutes les choses de bord Oui mais en même temps Ce 10% là A créé des actes Irréprochables Et a créé des choses Qui ont entaché Des vies à jamais Tu sais Parce qu'il y en a Qui ont été marqués De ces expériences là Je parle pas de ça Je parle dans le sens Que ce règlement là Est peut-être fait Pour les 10% Qui va dans la douche Puis qui fait pipi Sur le monde Oh oui non non C'est ça c'est 10% là Mais comment on est pas capable Tu sais comment on arrive À un règlement D'interdire de prendre ta douche Alors qu'on n'est pas capable D'éduquer nos jeunes Puis je parle au niveau De ça de la douche Mais aussi de les célébrations Tu sais le civisme L'éducation Pourquoi t'as des jeunes Qui arrivent Junior majeur Qui se pensent Comme les rois du monde Qui se pensent Au-dessus des lois C'est parce que depuis Qu'ils sont tout petits On leur a dit Si t'es bon Tu scores des buts Toi t'as le droit Toi tu vas avoir Une passe droite Puis ça se peut Puis ça se peut Qu'on chicanne moins Tout ça Donc moi je pense Qu'on est rendu À un moment Où on doit éduquer Nos jeunes Et d'interdire Des choses comme ça Aussi banales Que de prendre ta douche Je pense que c'est pas La chose Je sais que David Attends Mais il y a un point Super important Puis je pense Un des plus gros problèmes Qu'on a C'est les téléphones cellulaires Aussi dans le vestiaire Moi je pense Que vous perdez votre temps Je sais que ça revient au même Mais au bout du compte C'est d'éduquer les parents Vous pouvez bien parler Parler d'éduquer les jeunes Mais je sais que les parents Étaient jeunes À un moment donné Mais éduquer les parents Bien un moment donné Il faut casser la roue Puis oui ça va partir Des parents Puis ça va découler Aux jeunes Marie il reste 15 secondes Je sais que c'est une réponse De 3 heures Mais on a vu Ton ancien gérant Yvon Michel Se faire une sortie publique La décision sur Kim Clavel Excuse-moi de te mettre 30 secondes Non non Écoute moi la décision J'étais en onde Pour ce gars-là Puis à la fin du gala J'arrivais avec Kim 96-94 Donc j'avais Kim gagnante Par un round Puis ma réaction première A été Je pense que Kim a gagné Mais en même temps En fonction des critères Que tu regardais C'était la championne Bermudaise Il fallait en faire Beaucoup pour la battre Est-ce qu'elle en a fait assez Selon moi oui De là à dire Que c'est un vol Je ne suis pas certaine Mais en même temps Je veux dire Je comprends aussi Tous les enjeux Avec Autant avec Kim Qu'avec Yvon Tout ce qui est investi En termes de temps D'énergie Puis au hockey Tu perds une game Deux jours après Ou le lendemain Tu te reprends À la boxe C'est un an C'est un peu plus long C'est ça qui est difficile Puis les comportements Des fois on les regrette C'est des gestes Qui sont émotifs Ils vont expliquer Donc je n'ai pas à expliquer Ces comportements Je ne cautionne pas Mais je ne justifie pas Non plus Je pense que c'est à lui De le faire Moi tout ce que je peux faire C'est me mettre Dans la peau de Kim Et de faire Et n'importe quel athlète Puis ce n'est pas La première polémique Entourant le score Des juges à la boxe Ce qu'on réalise C'est qu'il y a Trois individus Qui ont un pouvoir Décisionnel Sur la carrière D'un athlète Et sa vie Au complet Parce que Kim Là se retrouve Très loin dans un combat De championnat du monde Alors qu'aujourd'hui Elle pourrait être Champion unifié Aspiré à des combats D'envergure Donc c'est trois juges Puis je ne vais en pointe Pas un en particulier C'est trois humains Émotifs Qui ont cette répercussion C'est juste ça Merci Marie C'est une bonne réponse Très calculée Pour une question Qui avait une réponse De 8 secondes C'est ça Merci Marie Merci Marie C'est le coin bleu Une présentation De la gang de Couchetard Puis Mais c'est vrai pareil Puis ce sport-là C'est souvent critiqué À cause de ça Je pense Dans le sens que Non mais c'est un sport Qui est souvent critiqué Parce que Ça reste des humains Qui jugent Ta vision de quelque chose Évaluer un talent Évaluer un match Ta vision J'ai la mienne Je suis d'accord Quel critère qu'on met Comment on le fait Puis je trouve que Puis c'est un sport Que tu ne peux pas dire On va mettre des robots Ça n'existera pas Ça n'arrivera pas On est comme Pogné un petit peu Là-dedans Puis c'est vrai Que ça fait mal En crise Je pense qu'il y aurait Une solution à faire Mais tu ne le verras jamais Parce que ce n'est pas humain Mais ce serait Quel combat dur Jusqu'à temps Qu'il y en a un Qui abandonne C'était un peu ça Avant C'était 15 ronds 15 ronds Des fois tu es beau Au 12e Ça serait la seule façon Vraiment en être À mettons Ok ouais Last one standing Tu peux abandonner Ou tu peux te faire un hockey Mais c'est ça Ça fait aucun Non mais ça ne fait aucun sens Mais ça fait du sens Tu vois-tu une autre manière Tu n'aurais pas de juge Ou tu amènes vraiment Comme 20 juges Puis tu fais une moyenne Des scores Pas juste Ça pourrait être ça À 3 pareil Ça peut balancer D'un bord au de l'autre Rapidement Tu pourrais mettre Un juge Ouais j'aime ça Mais on passe À notre chum David Yarnet Et la première période Vous est présentée Par la Mustang Mac E Premium 2023 La puissance De l'électrique Puis on rejoint David Yarnet Hey On est grand Il n'est pas dans un garde-robe La dernière fois Tu es dans un garde-robe Comment ça va Dave Ça va les boys Vous autres Ça va bien Désolé pour le retard J'ai dit à David Que c'était à 8h Mais ça c'était le début Du show J'ai dit l'heure De notre show Dans le fond Au lieu de l'heure exact Désolé C'est correct Comment ça va Dave Depuis le retour Bon le Wi-Fi Je te dis Si le Wi-Fi Est pas bon J'ai pas compris La question Désolé les boys J'ai demandé Comment ça allait Depuis ton retour Ok Peut-être te mettre Sur le 5G Le 3G Il est bon son truc Pareil pour dire J'en ai assez Tu sais je m'en vais Il fait le truc À Marc-André Fleury Pour les gens Qui n'ont pas vu L'entrevue de Marc-André Fleury Vous irez voir ça En gros Je pense Ça il tentait pas De me parler Il faisait la semblant D'entendre juste D'un écouteur Avec les chiens Tu sais quand tu commences Puis t'es stressé Puis tu veux offrir de quoi Puis là t'es là T'es tout content Marc-André Fleury Puis ça commence Marc-André commence à voir Mais est-ce qu'on fait On va-tu à la toilette Est-ce qu'on dirait J'ai comme une petite envie Non mais attends Il va se connecter Comme il va se connecter T'es capable de te retenir T'es capable de te retenir Mais Chris que ça commence Ça commence drôlement Une entrevue quand même Mais Allô Je trouve ça Chris the wife Je n'ai pas entendu La première question Je n'en ai pas 25 Le podcast a une question Hey David T'es là Je suis là Salut les moeurs Salut Il n'est pas dans Sa garde-robe Ah non on est là Il n'a pas besoin de couper C'est vrai Comment ça se passe T'es là Dave Je suis là Comment ça se passe C'est ton retour Ça va bien Depuis que les enfants Sont à l'école Fait qu'on est tous Sur la même page Là-dessus C'est ça Exactement Non mais on est revenu De la Suisse Les enfants n'étaient pas À l'école Pas de garderie Rien Mais bref Je n'ai pas besoin De me répéter Dans les trois derniers mois C'est juste ça que je dis Mais Là on est bien content Que les enfants soient à l'école On reprend un petit rythme de vie Vous avez passé par là C'est déjà un peu difficile De savoir c'est quoi tu veux Alors Quand tu n'as pas de temps Pour toi-même C'est un peu dur Mais là On commence à prendre Un petit rythme Puis on est bien content Parle-en justement On parle souvent Des belles carrières Puis on va revenir là-dessus Mais Il y en a qui vont dans le coaching On aimerait ça Tu sais savoir Premièrement Comment tu te sens Ça va-tu bien Puis on le sait Que ce n'est pas toujours facile Il y en a Que ça fait du bien de lâcher Puis ça aide je pense aussi D'être passé en Europe En tout cas moi Je l'ai vécu De la transition De Ligue nationale à Suisse On dirait que ça donne Un petit break Entre la décision Comment tu as vécu ça Puis tu en es où C'est quoi les plans Bien Tu as un très bon point C'est On dirait que c'est De revenir un peu sur terre Quand tu vas en Suisse Tu fais ta poche Tu es là Avec les enfants Toutes les soirs Tu sais Dans Ligue nationale Tu pars Tu es dans les gros hôtels Et les avions Alors C'est vraiment différent Moi j'ai adoré La transition Entre les deux Mais tu as encore Ce petit deux heures Trois heures Que tu vas à l'aréna Il faut que tu performes Tout ça Fait que Vraiment De ne plus avoir ça C'est très différent Puis d'ailleurs Je veux vous féliciter Pour le programme Que vous avez C'était niaiseux Mais vous avez trouvé Une plateforme Puis comme une passion Qui occupe votre temps maintenant Puis c'est génial Alors C'est bien fin Merci beaucoup Moi j'adore le programme Chris t'as 60 ans Le programme La petite vie La petite vie La petite vie Il a pris ça à Fribourg Je crois Bravo pour votre programme Les mecs C'est beau votre programme Votre podcast Les gars C'est beau Mais toi À date Tu regardes de l'avant C'est quoi le plan Tu veux-tu prendre encore du temps Pour relaxer Puis pas de corps sur la tête Exactement Exactement C'est le conseil que j'ai eu De quelques joueurs Qui ont passé par là Je ne sais pas quel conseil Que vous auriez pour moi Mais Après moi Tu n'égarderais pas Une bonne année Une bonne année Justement On est tout le temps parti Depuis que tu es 16, 17, 18 ans Tu pars Tu fais ton année Tu n'as pas le temps Donc Juste de revenir Avec les enfants Stadler Tout ça Puis Non Pour l'instant Vraiment Prendre ça tranquille Tu parlais de la Suisse Puis moi J'ai vécu de quoi En arrivant là-bas C'est quoi la partie De David Dernais Que tu as retrouvée En arrivant à la Suisse Parce qu'on dirait tellement Que dans la Ligue nationale On se perd On oublie vraiment Qui on est On se fait Des fois Il y a une partie De notre personnalité Qui se fait enterrer Qu'est-ce que tu as Redécouvert de David En arrivant à Fribourg Personnellement Et surtout Le joueur de hockey Mais juste D'être créatif De Tu sais Les petites erreurs Là Tu te dis Je vais me faire Asseoir pour ça Puis là Tu reviens comme un petit chien Piteux Tu regardes le coach En vendredi Je ne sais pas S'il va rembarquer Là-bas Tu fais 20 erreurs Tu vas rembarquer pareil Puis c'est tout On compte sur toi Puis écoute Si tu fais deux buts Tant mieux Si t'en fais scorer deux Tu reprendras la prochaine game Mais on compte sur toi Puis la confiance D'être un joueur de hockey D'être une personne On dirait Comme tu l'as tellement bien dit Max Mais dans la Ligue nationale C'est comme Hey boy Ça c'était correct coach Hey boy non Ça c'était pas correct Puis tu te fais asseoir Mais moi en Suisse C'est ce que j'ai aimé C'est quand tu as commencé Que ça a commencé À devenir une réflexion Que peut-être Tu étais le temps De passer à autre chose Je me suis toujours dit Qu'à 6 ans Quand mon garçon Allait être en première année Que là Les enfants s'adaptent très bien Même si on avait resté là Mais je me disais En première année Commence à avoir des amis Tu reviens en troisième année Ça va peut-être être plus difficile Pour eux autres Puis je me suis toujours dit En première année 6 ans Je pense que c'est la bonne Je vais avoir 36-37 ans Ça j'aurais pu l'étirer encore un peu Mais en même temps Je voulais finir ça Sur mes termes à moi Pas de blessures Je suis encore en forme C'est pas eux autres Qui m'ont entassé C'est moi qui leur ai dit Que c'était terminé Avant que la saison commence Fait que toutes ces petites réflexions Des fois après Une blessure qui te tasse Ou des petites choses comme ça Moi c'était important Pour moi De finir ça Sur mes termes à moi Puis avec la famille De revenir Mais on s'est posé la question Si on voulait vraiment Rester là-bas Puis la question C'était La réponse C'était On va être proche De notre famille Puis c'est pour ça Qu'on est revenu Comme il dit C'est mieux de finir en santé À Frivo Qu'une cheveille Cossée à Langue-Nord C'est plus conseillé C'est plus conseillé Oui Qu'est-ce qui va te Tu sais parce qu'on le sait Le rythme de vie là-bas Au-delà du hockey Le rythme de vie Puis on voit des images De la Suisse À quel point c'est magnifique Qu'est-ce qui va te manquer Le plus de la vie là-bas Les petits croissants au chocolat Je t'ai perdu Guillaume C'est bizarre C'est tout le temps moi Qu'elle te pose la question Si ça te dérange pas Je vais poursuivre l'entrevue Peux-tu poser ma question David Je t'entends pas Guillaume Peux-tu poser ma question On voit les paysages de la Suisse Puis la vie là-bas Qu'est-ce qui va te manquer le plus Hors glace là C'est ça Le style de vie Ouais Le style de vie Ben pas de neige Pas d'hiver Si t'as envie de skier Tu vas dans les montagnes Max Tu l'as vécu C'était à Lugano que t'étais Exact Lugano 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 Tu sais C'est une des plus belles places T'as les montagnes T'as tout autour Tu sais Le style de vie Les enfants La santé Tout ça Les docteurs Tout va me manquer De là-bas Pour vrai C'était extraordinaire On adorait ça là-bas C'est-tu une chose Puis là je sais que tu prends le temps de réfléchir Mais c'est-tu une chose qui t'intéresserait Parce que moi dans le futur C'est sûr que je penserais Peut-être à retourner dans le coaching là-bas En Europe C'est un rythme de vie Puis un style de jeu Qui m'intéresse Côté structure Puis Tu sais Dans le management Automaton Oui Ça serait intéressant Puis Tu me fais penser Tu m'as dit Qu'est-ce que j'ai redécouvert J'ai découvert aussi Que J'étais capable De un peu Runner un power play Tu sais C'était nous autres Qui fait Il nous laisse aller les joueurs Puis Tout le monde embarque Puis C'était vraiment le fun Alors oui C'était quelque chose Qui m'intéresse Mais Un petit peu plus tard Puis c'est un Québécois En plus Qui était là-bas Qui gère pas mal la patente On s'entend Ça fait longtemps Qu'il est là en plus Ça l'ouvre des portes Pour tourner là-bas C'est Dubé Dubé c'est ça Oui Christian Dubé Que je chalue d'ailleurs Si il nous écoute Il nous écoute sûrement pas Il est temps pour lui Il est temps pour lui un peu Mais Quand on dit Tu sais Quand t'es parti là-bas Le premier coup On t'a parlé T'étais là-bas Mais là Vu que t'as un step back Tu sais On parlait tantôt De faire ta poche C'est quoi le premier clash Que t'as eu Tu sais Que t'as fait Ok tabarnak Je suis plus dans le pro Bien On est encore dans le pro Mais c'est juste Qu'il faut que tu laisses Faut que tu laisses aller Un peu les choses Tu sais Il y a des gars Qui ont des cours Après la pratique Les jeunes joueurs Qui arrivent Et tu te dis Hey Kid Pourquoi t'es pas Ça Adlas encore Ouais Bien J'ai un cours Dans Dans 30 minutes Ok Là on est plus On est plus On revient dans l'autobus Après Les gars étudient Pour faire quelque chose Après Alors c'est vraiment C'est vraiment autre chose Tu peux comme pas Tu sais Ils peuvent pas vivre Du hockey Là-bas Donc il faut qu'ils se trouvent D'autres choses après Puis c'est là qu'il faut Que tu leur donnes Un peu de break Moi une affaire Qui m'avait marqué Puis je sais pas Si t'en avais dans ton équipe Mais j'avais des coéquipiers Plus âgés Qui travaillaient aussi Tu sais Comme dans mon équipe J'avais un agent immobilier Un de mes coéquipiers préférés Puis ces gars-là Ils payaient leur bâton Puis en mettant Tu sais Au lieu de dropper leur gaffe Puis ils se crissaient De voler sur la glace Quand ils étaient fâchés Ils cassaient le bâton De l'autre Puis les gars Les gars Ils étaient en tabarnak C'est pas drôle Mais c'est drôle En même temps Ouais c'est ça Ouais Exactement J'en avais qui travaillaient Il y en a un qui travaillait À la banque Une fois par semaine L'autre Il y en avait un Qui était dans l'immobilier aussi Puis effectivement C'est comme C'est ça C'est un autre monde C'est clair Combien On a une question du public Pierre-Étienne Qui dit Ah non attends Il veut savoir C'était quoi ta relation Avec Pacharetti Tu sais On en a parlé souvent Puis tu veux pas T'étais De monter ensemble C'était quoi Il pose la question Je sais qu'on avait parlé Un petit peu dans le premier coup C'est surtout Je veux que Dave comprenne Que je pense que Quand tu prends ta retraite Tu réfléchis aussi En profondeur Tu sais Tu vois plus ta carrière De la même façon Je pense que Quand tu peux t'exprimer Comme tu veux Absolument Bien notre relation Était très bonne Sur la glace On avait pas On allait souper ensemble Sur la route Tout ça Mais Pour moi La relation avec Max C'est qu'il a vraiment Step in Pour moi À des moments Importants De ma Carrière 13-2014 Quand moi Ça allait pas bien Puis lui non plus Il était allé Dans le bureau du coach Pour dire Moi c'était avec lui Je veux jouer C'était écœurant ça C'était écœurant Tu sais J'étais comme Sur une île déserte Les personnes Tu te fais Healthy scratch Tout ça Ça va pas bien Le maire est après toi Tout le monde est contre toi Puis il y a un gars Dans l'équipe Qui rentre Qui dit Moi je veux jouer avec lui C'était avec lui Que je veux jouer Il y en a encore un Puis ce soir-là Il a fait trois buts J'ai fait deux passes Puis ça a décollé Mais Même dans les mineurs Quand il s'est fait rappeler On a joué ensemble Pour moi C'était vraiment Un respect D'avoir mis Sa tête Sa bûche Pour moi Dans le fond Mais tu sais On n'est pas des grands chums On ne s'appelle pas Vraiment Mais il a toujours été là Pour moi Dans des moments Même quand je suis allé En Russie Sa femme qui est russe Il m'a aidé A aidé moi Puis Max Talbot À se trouver une place Ah c'est cool ça Donc Ouais c'est ça Tu sais C'est des petits détails Comme ça Puis que Pour moi J'ai un super gros respect Puis C'est sûr que Tu lui donnes la rondelle aussi Si je ne joue pas Avec un gars Comme ça Je fais pas mal Pas mal moins de points Ça c'est sûr aussi Alors Toutes ces choses là Juste pour vous dire Que je jouais avec Dave Quand il est monté Puis Pachareti aussi C'est mon trio Fait que je pense Que dans le meeting Dans le bureau Ils ont oublié un nom Ouais je veux jouer Avec Dave Ouais puis Max Non mais je veux jouer Avec Dave Max ça c'est le gars Qui nous passe à Gatorade Je voulais savoir On parlait de choc Quand tu es arrivé en Europe Mais en détail En Russie Ça devait être quelque chose Pas à peu près C'est vrai Ouais ça aussi Ça a été un choc Parce que je me suis fait racheter C'est une très longue histoire Mais j'ai signé une place Avec Max Talbot Parce que là Je le connaissais un petit peu Tu veux avoir des gars Tu veux avoir des gars Tu t'en vas en Russie Fait que un Québécois Qui est là Parfait On s'en va ensemble Trois jours avant de partir Il m'appelle Il dit Je me suis fait racheter Et j'y vais plus Tabarnak Ok Alors qu'est-ce que tu fais Moi je pars un peu de reculons Clash total Tu t'en vas en Russie Le coach ne parle pas un mot Un mot anglais C'est tout en russe Il arrive là Ils s'attendent à ce que tu sois Si tu ne scores pas trois buts par match En partant Tu es mauvais Alors je n'ai pas eu de chance Je suis parti avant Pour procéter la famille Si je vais aller en Russie Il n'y a pas trop de chance Que je me fasse Envoyer dans les mineurs Tu sais Ligue nationale Mineur avec une famille Ça ne te tente pas trop J'arrive là Après deux mois Je me fais racheter Je m'en vais où Je suis en plein milieu de la Russie Ma femme arrive dans deux Dans une semaine Je ne sais plus trop Où est-ce que je m'en vais Bob Barclay m'appelle Il veut que j'aille avec lui Ils sont à 11 Mais l'arône est brisée On s'en va à Moscou Finalement En tout cas C'est un gros bordel Vraiment C'était l'enfer Finalement Justement La mère La femme Max Patcherady M'aide à trouver une place À Moscou Super belle place Finalement On se commence en finale Tout ça Ça a bien été Mais C'est un clash total Cette année-là On m'a fait vieillir De 3-4 ans Facile C'était C'était cœur C'était l'enfer T'es-tu capable D'avoir une vie De coéquipier Puis de sortir D'un restaurant Ou c'est vraiment Appartement Hockey Appartement Il me semble La façon que tu te dis Ce serait ça Que j'aurais fait En Russie ça Ouais Non C'était Pour vrai C'est une des plus belles Ben En tout cas C'est sûr Que Ce ne sera pas L'opinion De tout le monde Clairement Mais Moscou C'est une super belle ville C'est super riche C'est écœurant Sur que là Tout ce qui se passe Mais Ça a été Une super belle année Moscou Je ne sais pas Si vous avez eu La chance D'y aller Mais C'est extraordinaire Ok On te rend compte On te dit T'es racheté Ben C'est quoi Ils te disent On te laisse Ton appart Deux semaines Ou dans trois jours T'es déjà Ou comment ça marche C'est drôle Je suis arrivé à l'aréna Puis l'aréna Nos appartements Étaient dans l'aréna J'arrive à l'aréna Puis il dit Le coach Non pas le coach Je veux te voir Le médecin veut te voir Je vais m'en voir le médecin Il dit Le coach Je ne veux plus te voir Va dans le training room Le strength coach Je veux te parler Va-t'en chez vous Ben retourne dans ton appartement Puis attends des nouvelles Là tu marches 100 mètres Tu retournes dans ton appartement Puis là Pendant une semaine J'étais là Dans le building Puis je ne faisais rien Les gars pratiquaient Puis dans le fond Avant Avant que la saison commence Ils te donnent 10% de ton salaire Quand la saison commence C'est 25% Mais tu sais Ils ne sont pas obligés T'es en Russie Moi je n'aurais rien donné Je serais parti T'es en Russie T'es pas dans ton pays Alors Non C'était spécial Puis là Il y a Bob Hartley Qui est venu Me prendre Avec Max Max Il est venu Me rejoindre là-bas Parce qu'il devait signer Les papiers Pour son rachat Puis les deux On est partis Avec Bob Le coach Il ne veut pas te parler Le docteur T'envoie au strength coach Qui dit Va-t'en chez vous Tu n'as pas de nouvelles Une semaine Tu es en plein milieu De la Russie Pas payé Tu ne sais pas ce qui se passe Tabarnak Ça n'a pas d'allure Non Pas payé encore Non non Je te dis C'était un peu Une histoire Comme dans le temps C'est une histoire Qu'HL A son meilleur Exactement Exactement Je n'avais juste pas Les sacs de papier brun Avec À me coller Sur le chest Mais sinon À partir de ce temps-là Quand ils t'ont fait ça À l'aréna Ça a pris combien de temps Avant que tu partes Presque une semaine Je dirais Quand même Tu es courageux Tu es courageux en crime Moi je pense Je partais là Non c'est sûr Mais en même temps Tu as un agent L'agent parle Tu es là Il dit Regarde attends un peu On parle Je dis Je n'ai pas entendu Je l'ai appelé tout de suite C'est drôle Ian Dubé Il m'avait appelé Il dit Je te donne un contrat Trois ans Pour la Suisse Mais je n'ai pas d'argent Cette année Puis j'ai presque considéré Je serais parti en Suisse Je n'aurais pas eu de salaire Mais J'étais comme C'est ça Je veux partir d'ici Je n'ai pas eu de place Je n'ai aucune place à aller Puis finalement Bob t'a appelé Tu es parti Mais l'équipe Tu as redonné des nouvelles Pourquoi ils t'ont racheté Ce n'est pas parce que C'est un mauvais coéquipier Non non Ils n'ont juste pas aimé Mais j'ai joué à l'aile En partant Ça te donne Une idée C'est comme s'il regarde Tes statistiques Ils te connaissent bien Ben c'est ça On va te mettre à l'aile Je n'ai jamais joué à l'aile Je ne suis pas bon à l'aile Mais c'est ça Tu arrives là J'ai joué quelques matchs à l'aile Ça n'a pas bien été Puis le coach Max m'avait dit Justement Max Albon m'avait dit Ouais le coach C'était un peu fou Mais tu vas voir C'est le fun Mais finalement Il était fou C'était bien fou J'avais bien raison C'était la première fois De sa vie Qu'il vivait de l'adversité Quand même À cette heure Que c'est fini Quand tu regardes en arrière Puis tu sais On a séparé ça En petites questions Le fun Mais ça a été quoi Ton moment Dans ta carrière Ton plus beau moment Tu dirais Quand tu t'es assis En arrivant chez vous T'as déposé tes valises Tu te dis Ça je suis tellement fier D'avoir accompli ça Ah c'est drôle C'est tellement Moi c'est le parcours Qui me fait triper Tu sais C'est toutes les petites choses Qui viennent Faire en sorte Que là T'atteins ton but ultime C'est ça qui est le fun C'est comme Mais c'est sûr Que mettre le chandail du Canadien Pour la première fois Je sais pas S'il y a quelque chose De plus autre que ça Non ça c'est à dire Mettre le chandail du Canadien Ça amène des émotions Ça c'est sûr C'est certain Puis tu sais Je trouve tellement Que dans le hockey Il y a des belles histoires Les choix de première ronde Puis tout c'est cute Mais des histoires Comme la tienne Tu sais Faire face à l'adversité Prendre le chemin De garnote un peu Pour se rendre Ça fait des histoires Plus belles Je trouve Tu sais D'être arrivé T'as passé T'as bûché en crime Pour mettre le chandail du Canadien Là C'est pas des faits Non mais c'est ça C'est pour ça que je dis Que le parcours C'est comme j'imagine J'ai pas gagné la coupe cette année Mais à chaque fois Que tu gagnes une année Bien c'est Tu sais Il y a des petits trucs Dans l'année qui arrivent Que tu peux dire Celle-là Ça c'était cool Puis c'est pour ça Qu'on a gagné Puis là On est rendu là Mais tu sais Juste de jouer avec ton frère Tu sais Cette année-là A été outstanding Non mais c'est vraiment Un beau souvenir Pour moi On a tout gagné On avait une belle gang C'était le fun Puis moi On sortait du junior Tu sais Tu sais Jamais Comment les gens Te prennent Quand tu sors du junior Tu viens de faire 100 points Mais ah ouais Il arrive du Q Non c'est ça 100 points C'est rien Puis là Tu fais 100 points Tu gagnes Dans East Coast Tout le monde Te prend un peu Plus au sérieux Pour moi Ça a été une super année Extraordinaire Puis Toutes ces petites affaires-là Mais c'est sûr Que tout le monde Voit juste L'arrivée Ou le finish line Quand tu arrives Puis tu mets Le chandail du Canadien Mais c'est sûr Comme j'ai dit C'est un sentiment Extraordinaire aussi De faire ça Puis on parle On parle du Canadien Puis il a fallu J'aille voir Sur ton hockey DB Pendant que tu parlais Parce que j'avais On dirait que ça m'a passé Sous silence Que tu as joué À Edmonton Puis aux Rangers Ben oui C'est un jeu Puis pour moi David Il avait juste joué Pour le Canadien Non non David Ça a été quoi De jouer pour une autre organisation Puis qu'est-ce que Tu retiens De ces organisations-là Ouais Ben bonne question T'es bon Lyon Je suis surpris Que ça n'a pas coupé Ce fois-là Il est bon dans le programme Même le wifi Écoute tes questions Ça va pas mal Ben Edmonton C'était vraiment le fun Petite anecdote Comme ça Qu'est-ce qui arrive De différent C'est que là Ben tu sais À Montréal T'as ta famille T'arrives Après les matchs Tu perds Ben là Les femmes La famille T'as le droit à 1-2 personnes Dans le salon des femmes Et il reste en arrière Du rideau noir Et il fait attention Puis là Ma femme Alliée à Marjone Edmonton Est enceinte Puis on perd la game Qui est plus trop Contre qui ? Je pense Contre Pittsburgh En tout cas bref Elle a fait Elle s'en va dans le salon Des femmes Après Mais il y a un salon Juste pour les femmes Puis là Moi je rentre là Après la game C'est noir Il y a un stroboscope Qui joue la musique Elle est dans le tapis Toutes les femmes Sont un peu showdype Oh David Non 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 Ma femme Elle me regarde Et qu'elle Elle me ressemble Qu'on est ailleurs On vient de faire De la game Mais tout le monde C'est ça La différence De place Et à New York C'était vraiment Outstanding aussi De la façon Qui traite Les avions Dernière game De l'année On ne fait pas Les playoffs On a une game À Philly Puis d'habitude On prend le train Puis il y a Une grosse tempête De neige Les tracks sont fermés Tout ça Puis le propriétaire Qui est vraiment Une compagnie D'avions privés Puis il nous envoie Un message Bon on va prendre Trois avions privés Demain Aller sur la piste Vous allez avoir Vous autres C'est tel numéro de jet L'autre c'est tel numéro de jet Mais tu sais On ne fait pas les playoffs On sait qu'on ne fait pas les playoffs Mais C'est écœur Ça ça n'a pas de bon sens Il aurait pu dire Regarde on prend l'autobus Mais tu sais Trois avions privés Puis tu sais C'est ça C'est juste pour dire C'est la grande ligue Comme on dit Non mais il y a des propriétaires C'est la grande ligue Effectivement Mettons Rangers Non c'est ça Ils ont de la salade Tabarnak Ils impriment là Ils impriment là Ils en ont Exact C'était qui les grosses venettes Rangers Dans tes années Ben voyons donc Ils demandaient ça C'était lui Guillaume Franchement Ça a coupé Mais j'avais dit Apporte-toi Maudit Wi-Fi Je ne l'ai pas bien entendu Guillaume Non c'est pas vrai Je t'ai entendu Ben écoute Il y avait Rick Nash Qui était là Zibanejad Était là Henrik Lundqvist Était là C'était supposé être Une grosse année Puis finalement On n'a pas fait À Noël Ils se sont Comme rivérés de bord Puis on dit On échange tout le monde Tout le monde qu'on peut Moi ils n'ont pas réussi À m'échanger Personne ne le voulait Mais ils ont tout échangé Ils ont échangé tout le monde On était dans l'avion En plus On s'en allait Trade deadline On s'en allait à Vancouver Puis Glenn Sader Il commence à marcher Vers l'arrière Oh fuck Puis il y a McDonough JT Miller Just en arrière de moi Puis ils s'arrêtent Juste à mon siège Je suis comme Bon ça y est Je t'ai changé Non Ils parlent aux deux autres En arrière JT Miller Puis McDonough Qui se sont fait Et je t'ai changé À peine pas cette année-là Aïe 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 Puis moi c'est ça Ils ont échangé Tout le monde Tout le monde Ok mais c'est quoi Le vibe dans ce vol-là Une fois que les gars Sont Qu'est-ce qui arrive On s'en allait Tout le monde le savait Ils avaient envoyé De mettre aux partisans Disant on fait un tournant jeunesse Ça va prendre quelques années Soyez patient Mais il avait averti Comme tout le monde Mais c'est sûr Que le vibe est comme T'as cinq heures de vol En plus On est arrivés Les deux gars sont repartis Ils sont arrivés Puis ils savaient Qu'il y avait encore Il fallait que ça n'aille À Tempo Alors un autre gros vol Fait que toi T'as travaillé avec Gorton directement Ouais exactement Tu as aimé ça C'est quoi ta vision Des choses Ben écoute Ils ont réussi À bien rebâtir En Pas beaucoup de temps C'est sûr Que je pense Qu'il y a une bonne vision Des choses C'est sûr Que je n'étais pas Proche de lui Ou quoi que ce soit Mais tu sais Ils ont tout fait ça Avec respect À la fin de l'année Ils ont expliqué La situation Puis Qu'ils avaient Tu sais Qu'ils avaient bien aimé Ils font bien les affaires C'est ça Ils ont bien fait Des affaires Puis je pense Qu'ils sont en train De faire les bonnes choses À Montréal aussi Il reste une couple De questions Mais je voulais te demander Je ne sais pas Si tu as remarqué Moi j'ai juste fait Un try out Avec les Rangers Mais Longquist C'est la routine D'avant match Ça n'a pas de bon sens Ouais ouais Ça n'a aucun bon sens Ça n'a aucun bon sens Moi c'est ses cheveux Ça c'est ses cheveux Il dort dans un moule Ben il dort dans un moule On revient de Las Vegas Tout le monde est poqué Dans l'avion Lui il se lève Les cheveux Il y a comme un spotlight Sur ses cheveux Attends Quoi tu fais Après moi Lui ce n'est pas du dépit De l'edou Qu'il utilise dans ses cheveux Il est beau en plus Ouais Ouais c'est ton genre C'est un beau bonhomme C'est un beau bonhomme Alors c'est un beau bonhomme Il est à Rebain Près d'Avid Non mais c'est ça Ce petit cheveux Comment il fait Max Admettons que tu me regardes Peux-tu être celui Qui donne conseil Cheveux moi là Ben je vais te dire De quoi J'ai jamais vu un gars Longquist est peut-être beau Mais il n'est pas capable De tenir une tranche De ballonné Pendant 10 ans Sur le top de sa tête On veut voir ça Guillaume Dave il a joué Avec mon frère Fait que Mon frère fait plus longtemps Qu'il traîne sa tranche Parce qu'il l'avait À 12 ans Puis oui Les gars disaient Au bas C'est quoi ce gars chaud Pourquoi il y a un curé Dans l'autre équipe C'est quoi Dans ta carrière On va dire NHL Ton moment le plus difficile Ben clairement Quand j'ai signé Mon contrat De 4 ans À Montréal Puis que L'année commence Ben l'année finie même Puis On est en playoff Contre Ottawa Le coach me rencontre Le GM me rencontre On t'a signé Là tu ne livres pas La marchandise Blablabla Puis là Ok Tu as une bonne Là tu te dis Ok La pression va être là L'année prochaine Puis en commençant L'année Une Deux Trois games Après ça L.T. Scratch Après ça Tout le monde Tout le monde est sur ton dos Le maire de Montréal Ça fait deux fois Qu'on lui fait allusion Je ne me rappelle pas C'était quoi Qu'il avait dit Il avait dit De la l'anway Dans l'Américaine Ah oui One way ticket Pour Hamilton Quelque chose comme ça C'est malheur Non mais tu sais Tout le monde Est vraiment contre toi Non non Mais tu sais Ils ont tout le droit À leur opinion C'est tellement épais Oui oui Mais tu sais C'est ça Regarde C'est les réseaux sociaux Puis c'est juste Que là C'était le maire Ça fait que là Clairement Ça vient à tes oreilles Ah oui C'est sûr Non mais Tu sais À la fin de l'année C'était Burge Puis Mike C'est ça Oui Burge Puis Mike Puis tu sais À la fin de l'année Là Max est rentré Dans le bureau Tout ça Après ça On est parti Presque un point par match Pendant cinq ans De games On s'est rendu À la finale de conférence Puis tu sais Même Burge À la fin de l'année T'es comme Bravo Parce que Je pensais pas que t'allais sortir de cette situation là Tu sais Puis C'était À la fin de l'année En plus Le magazine du canadien mondia Denis Coderre voudrait faire une photo avec toi Pour le Pour le Le front page Tu sais Ok J'ai-tu le droit de dire non Ah oui Ben oui Ils ont dit oui C'est toi qui décide Fait que je dis Non J'ai-tu le droit de faire une photo pour le front page Ah t'as raison T'as le droit à ton opinion Mais là après ça Est-ce qu'il reste pas avec ton opinion Mais viens pas m'en reparler de ça Mais bref Ça ça a été un moment super difficile Mais à la fin de cette année là J'étais comme Tu sais j'étais tout seul dans mon bateau là Pour vrai Pendant un petit moment de l'année là Il n'y a plus personne C'est même ta famille qui sont comme Ils veulent t'aider Ils sont dans ton bateau Mais crime Elles autres s'en font parler Tu sais Les deux vous le savez Quand il y a quelque chose qui arrive La famille est comme impliquée Sans le savoir Que tout le monde leur parle de ça C'est eux autres presque Qui n'entendent plus parler Fait que Non À la fin de cette année là J'étais J'étais comme Ok T'as bien fait Tu t'es respecté là-dedans On passe au petit segment final Yes Le segment on fait depuis un an environ Un segment qu'on appelle On se vide le sac Puis là on l'a Jazzé un petit peu Avec nos amis De chez Coke Zéro Sucre Puis dans le fond Ce segment là est présenté par eux Et c'est des petites questions Mais en lien un peu avec les fans On veut connaître la relation David Dernais Avec les fans Donc on a préparé 4-5 questions Par rapport à ça Commence avec ça Max Ton moment le plus fou Avec un fan Tu sais on a vu là Moi par exemple Il y a quelqu'un qui est venu Me porter des brownies À ma porte à Montréal Pas mal avant tous les games Il a fallu que je fasse Recours à la police Pour dire d'arrêter De m'amener des brownies Parce que ça commence A être un peu trop intense Il n'y avait plus juste Les brownies Comme demand Mon dieu C'est une bonne question ça Je dirais C'est une petite anecdote Mais Après les pratiques On sort Puis Il y a Des fans qui sont là Pour faire signer Puis moi je vais à Chicoutimi Puis les filles de Chicoutimi Sont pas barré Puis Là j'arrête Puis là elle a dit Ça va bien Elle a dit Ouais T'es mieux d'arrêter Parce qu'on se gèle le cul ici Pour que vous attendre Ça fait que J'étais quand même Mon dieu Ça c'est bien Les filles de Chicoutimi Ça fait que Celui-là Je l'ai trouvé C'était un petit moment cocasse Un peu fou C'est exactement ça Qu'on voulait entendre Un des Ça peut être un fans Ou juste Dans ta carrière Ou autre Le moment le plus embarrassant Mon Wi-Fi Les boys Ils font le fou Ouais Le moment le plus embarrassant C'est pas mal ton Wi-Fi Ton moment le plus embarrassant Dans le fond C'est pas nécessairement Parce qu'il était qu'un fan Mais si c'était qu'un fan C'est bon C'est ça en train de devenir Son moment le plus embarrassant Mon Wi-Fi Il est très embarrassant Alors merci Lé Je vais le faire Moi le coach J'ai des beaux moments Ah ben là il est parti Ok Bon mais Merci Dave Merci Dave On va t'écrire tantôt Désolé Le Wi-Fi a bugué Mais ton moment le plus embarrassant Max De ta vie Ou avec un fan Moi une fois Il y a un gars Qui est venu d'un podcast Il n'a pas de Wi-Fi Ah ça c'est dégueulasse Ah il est là Ah il y a de retour Il joue avec nos émotions T'es avant route Ok C'est ta question La fille c'est que c'est toi Qui l'a demandé à la con Ah ouais Ok fais une question Non vas-y Je veux juste voir Si c'est vraiment tout le problème Ok On va oublier l'autre Vu que t'es pas capable D'y répondre Y a-t-il un fan C'est quoi la situation Avec un fan Qui t'a le plus ému C'est bon 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 Moi le moment Qui m'a le plus ému C'est quand on faisait Les visites Des hôpitaux Avec le Canadien Je me souviens J'avais 19 ans Je pense que j'ai déjà compté Au début du podcast Mais j'avais 19 ans Un petit gars venait d'apprendre Qu'il avait le cancer Ça faisait environ Une heure de ça Il était avec sa mère Elle pleurait dans la chambre Puis je me souviens Je pense que c'était C'était-tu Geneviève Parkett Qui était là Oui Elle m'a dit Guillaume le petit gars Il veut te rencontrer J'ai 19 ans J'ai dit aucun crise de bagage Pour aider quelqu'un Moi là Elle a dit Bonne chance Puis tu sais Fais ton passé Puis je me souviens Je suis rentré La mère pleurait Le petit garçon pleurait Puis là t'es comme Je fais quoi là Dans un moment Disons que t'es assez ému Dans un moment À cet âge-là Tu cherches tes mots En astic aussi Ah non Ça je l'ai encore dans la tête Je me vais ouvrir la porte Puis faire comme C'est quoi je vais dire Au petit gars Ça a été un moment Assez tough De ce côté-là Toi Max Un moment signature J'étais au pack Je me rappellerai toujours Avec mon chum Butch On était à Le Gardeur On était en train de jouer En roller hockey dehors Puis là un moment donné Il y a quelqu'un Dans le parc Qui me reconnait Puis tout le monde S'en vient les kits Pour une autographe C'est dans le temps Je joue pour le Canadien Puis c'était l'été Puis là il y a un line-up Là je chigne Chigne Puis un moment donné Je sais pas Ça m'a toujours marqué Parce que sa petite bête C'était drôle Il y a un petit gars Qui arrive Le genre 8 ans Il dit Hey Tu peux-tu tirer ma médonne Non je peux pas T'as-tu un papier C'est juste le son C'était comme Hey Tu peux-tu tirer ma médonne C'est comme Pourquoi qu'il me demande ça Un gant Un soulier On a tous signé Dans nos vies Ouais Puis là t'es tout le temps mal Tu sais quand un petit gars J'ai déjà signé moi Quelqu'un qui s'est fait tatouer Par de sa signature Ah ça c'est hâte Ça j'ai jamais eu ça À voir si j'aurais Travaillé sur ma signature La paix La paix Le chemin de course À Breezer Je sais pas si le monde Vous avez des Breezer c'est la signature Ça a pas de sens Mais des signatures bizarres Ouais disons qu'on en a pas mal Puis sinon Un moment embarrassant Moi Moi je me souviens Un soir j'avais été voir Le semi-pro J'avais été voir Une game semi-pro Puis il y avait un gars Qui criait après un joueur Puis il avait fait un geste Genre de Bois tabieur Moi je fais de l'argent Puis j'avais trouvé ça Super intéressant à 16 ans Puis il m'était venu l'idée Un soir à Victoriaville De refaire le même geste Que j'avais vu dans le semi-pro Mais ça tu sais Un gars de 35 ans Qui joue semi-pro Puis moi j'amène Le même geste Dans la Ligue junior majeure Du Québec Drummond Victo Ouais ça a pas été trop long Donc j'ai reçu un coup de fil De Gilles Courteau Qui m'a dit Hey le petit comique On veut pas ça ici On parlait de De moves innocents Avec Marie-Ève Quand on est jeune On était Pee-wee Puis les gars m'ont Challengé dans la chambre Avec le coach Ils ont dit Quand on va expliquer au tableau Dardelé des gosses Par an arrière Puis le jeune Maxime Lapierre Le coach T'as pas dardé le coach Le coach est comme Ok gars Aujourd'hui Il a une petite boule Dans le vestiaire Je t'ai joué Je l'ai dardé Par an arrière J'ai joué Mais Richard Je me rappelle J'avais eu mon petit meeting Tu peux pas faire ça Maxime L'assistant coach Il avait dit Tu peux pas faire ça Maxime Je vais t'excuser Je pense qu'on pourrait faire On a jamais pensé A parler à nos anecdotes De quand on était jeunes Pipi dans le jackstrap Sur le banc Pour pas manquer un chiffre Ah mais là garde-les Moi j'en ai un Je peux pas compter ça Je peux pas compter ça Mais c'est ça C'était On se vide le sac Avec David Dernais Merci David On te remercie vraiment Je l'ai texté J'ai pas de réponse J'ai pas de réponse J'ai pas de réponse J'ai pas de réponse Et c'était Le segment On se vide le sac Avec la gang de Coke Zéro Sucre Et on passe maintenant On fait un petit flashback Pas trop long Parce qu'on veut pas perdre Tony Il a son show à l'heure Son vieux quand même Il a son show à l'heure Barron Tony JC Tout de suite après Dans Taverne Hockey On peut le descendre C'est la quatrième Puis le faire moins joué Il mette comme Je sais pas Harvey Pinard à la place Tu sais Tu peux faire ça Comme ça Tu l'as encore dans ton line-up Puis tu le fatigueras pas En le faisant jouer 15-20 minutes Parce qu'on va comprendre Que dans la Ligue nationale 15 minutes C'est beaucoup Surtout un joueur comme lui Qui est Bien là Il est plus capable De se donner Autant qu'il se donnait Mais 15 minutes De la façon qu'il jouait avant C'est comme si Ton meilleur joueur de l'équipe Il en joue 25 minutes Avec l'énergie qu'il dépensait Là il est plus capable De suivre Donc si on est capable Je sais pas S'il va retrouver Sa vitesse dans le temps Mais j'espère bien Je sais pas Mais si on est capable De le faire jouer 10 minutes 10 bonnes minutes C'est un plus Pour l'équipe Là présentement Plus que ça va Ça game Il part ici Puis ça descend Non mais c'est ça Pas le laisser de côté Nécessairement Dans le prochain match On va lui donner Des games Mais peut-être À un moment donné Après 10, 12, 15 matchs C'est encore tough Pour lui Un match Ça va passer C'est sûr Il a joué Il a joué 12-34 À ce soir Il peut pas jouer Plus que ça Non ça c'est Il va toujours me rappeler Claude-Juliet Il disait Toi Steve Je peux pas te donner Plus que 12 minutes Il n'est pas Je n'ai jamais demandé Mais il dit Toi de la façon Que tu joues T'es toujours All out Après 12 minutes T'es brûlé C'est vrai Il avait raison Il dit Moi je suis un bagage Aussitôt que j'arrive Pas loin du 12 minutes Je ralentis De te mettre Puis à un moment donné J'arrête de te mettre Parce que Tu mets tellement Pour rien Sur une glace Il dit Toi c'est 12 minutes À la limite La deuxième période Vous est présentée Par le Ford F-150 Lightning XLT 2023 Le seul camion 100% électrique 100% F-150 Wow T'es bon mon petit Maxime T'es bon mon petit Maxime Puis on a un gros show Ce soir on se souvient Quand Anthony est rentré L'autre fois Ça a mis la bisbille Je pense que ça va l'être À soir ça va être éclairant Le débatteur de la soirée Une présentation du groupe Horizon gestion de résidence On est allé avec le vétéran Alain Chantelois Pas le choix C'est le baron Il est venu Il est venu assez souvent Puis ça là On a rentré le baron Puis il est rentré Dans le premier show De l'année Cette saison Roger l'a appelé Depuis ce temps-là Il nous a annoncé Le scoop Qu'RDS l'avait laissé tomber Il était avec nous autres À TVA à cette heure Il est rendu le débatteur Il est dans la taverne hockey On s'en va rejoindre Le baron Puis les chums On a la chance ce soir De débattre avec trois personnes Qui ont écouté la télé En noir et blanc Ah non excusez Je me suis trompé On passe à taverne hockey Présentée par Coke Zéro Sucre Puis la gang Yes sir Oh John Un avec des lunettes Un avec une sucre Ça va bien pareil L'agitateur L'agitateur a pas changé Toujours plus baveux Quand on est pas à côté de lui Mais Jean-Charles Je te dirais Qu'avec ta tchouque Ton chandail Puis ta barbe On pourrait croire Qu'on est en noir et blanc À part le mur beige Un peu Ah ok Bijoux ou pas bijoux Ça c'est carrément Et vous avez des commanditaires Sur cette émission-là Ça a pas de bon sens C'est depuis quand t'es rentré Ton nez Ça arrête pas Ça cogne à la porte Sérieux Si jamais je suis pas là Puis ça va être juste Jean-Charles Puis le baron Vous pouvez demander à Viagra De comment décider Le prochain épisode Non Je vais t'expliquer quelque chose Mon Jean-Charles T'es pas Jean-Charles Mais ton nez T'es pas à fin de point De l'actualité Viagra ça mâche pas Ça s'appelle Via sac T'as pas d'érection Mais tu t'en fous Comme l'an 40 Écoute bien Là ton nez T'es arrangé Tu vas te faire tirer Tu feras pas ton podcast Ce soir Tu vas te faire tirer Avec tes lunettes fumées Mais moi Moi Le baron Va dire quelque chose Va bien être avec toi Moi j'ai 50 ans Toutes mes chums Ils prennent tout ça La Viagra Mais moi Prendre des pilules J'ai toujours peur Des effets secondaires Comprends-tu J'ai demandé à mon docteur Ça fait quoi cette Viagra Il dit Tony tu vas le faire Pendant 4 heures Mais là Pour 20 minutes de plus Moi je prends pas de chance Les Italiens se vanquent Jean-Charles Jean-Charles T'es ton collaborateur À tous les jours Mais les dons ou pas Premièrement Il y a-tu eu l'allure Le Eddie Creechman Des très très pauvres Exactement La cour à trappe Des bijouteries Le roi des pepsis Hey 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 Check ce que j'ai trouvé Aujourd'hui des gars Reçois-tu ? Je vais dire une chose On doit faire Hey notre chum Jean-Paget là Ben oui Garde-toi Garde-toi l'allure Hey Jean-Charles Je reconnais pas Jean-Charles Avec les cheveux longs Non c'est parce que Jean-Charles Jean-Charles Il était sur les tasses Mais tout le monde Les a cassés T'sais Tony Avant de commencer Pourquoi t'as des lunettes De soleil Parce que moi je suis différent Mon champ Parce que moi je suis Les lunettes de soleil On les porte Quand il fait chaud dehors Mais moi je suis chaud Je porte les lunettes Je suis tellement chaud Les gars Je suis en feu Check 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 en arrière Je suis en feu Check Oh wow La boucane C'est n'importe quoi Tony 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 m'a dit une chose Je suis pas encore rendu Aux résidences de soleil Fait juste ça mon homme Ça continue On dirait que C'est quoi ça C'est une ligne à pêche C'est une télécommande Pour le fieu monsieur Non c'est pour prendre Sa température Par le rectum Ça lui prend Un plus gros thermomètre Chaque numéro Le feu Il est de différentes couleurs L'anus que vous utilisez Est trop gros J'ai mon voyant Il prend pas de Viagra Mais il prend de la nuit seule En calvane En tout cas Content de vous revoir Les gars By the way Il est disponible Pour animer vos noces L'été profin Tant que t'as lieu Dans un camping Il débarque avec sa roulotte Son décor Sa machine à boucane Des lunettes de soleil Le roi des Pepsi Son dernier succès C'est qu'il a fait du camping Il m'a dit une chose Sous une tente d'oxygène T'as-tu encore le Winnie-Bago Jean-Charles Tu peux me prêter Il devait même pas prendre la route Il était illégal D'après toi Il est rendu où Vous êtes des malades C'est-tu correct Si on parle d'hockey À soir Ben oui On parle d'hockey Je vous laisse Drette-là On va casser le beach Désolé Mais on fera ça Dans un souper Montembour numéro 1 Après ce qu'on a vu hier D'Allen Pas d'accord Pas d'accord Pas d'accord Mais ensuite Je suis le plus ardent défenseur Des petits gars de chez nous J'adore Non Non c'est pas vrai ça J'adore J'adore ça La vraie vérité Mes observations à moi La vraie vérité Pas sûr qu'il est arrivé Au maximum de sa forme Dans ce camp d'entraînement-là Il y a des raisons Pour lesquelles Outre le fait Le risque de perdre Primo au balotage Il y a des raisons Pour lesquelles On est dans un ménage À trois pour partir Moi j'ai confiance en Sam Il doit se ressaisir rapidement Très possible Qu'il y ait le net Samedi-3 contre Chicago Il faut qu'il en sorte Une grosse Je l'ai vu ce matin À Brossard Il travaillait Il a travaillé comme un chien Ce matin C'est parfait C'est ça qu'on veut voir Le kit doit être sur la glace À toutes les opportunités Dans le gym À trois jours Pour perdre le petit tailleur de bébé Les boys C'est la Ligue nationale C'est la Ligue nationale C'est la Ligue nationale Il faut que tu arrives C'est parce que Il y a eu une saison De révélation L'année passée Où il y a comme Disait à tout le monde Moi je peux gourder Dans ce Ligue-là Parfait Mais il n'y a rien d'acquis Il faut que tu le refasses S'il était arrivé Et qu'il avait été Aussi dominant Dans le camp d'entraînement Qu'il l'a été par moment Après Noël L'année passée Sa prolongation De deux ans Il l'aurait dans les poches Il ne l'a pas Parce qu'il n'a pas démontré Clairement Qu'il la méritait Ça me fait de la peine De dire ça Jean-Charles Je le connais depuis Il y a douze ans Je n'ai jamais pensé À cette version-là Puis Je ne veux pas aller dire C'est ça ou whatever C'est une opinion que tu as Puis je l'ai vécu Quand je suis parti du Canadien J'avais à me prouver La pression était dans le tapis Je suis arrivé là-bas Ça a fonctionné Quand la saison a fini On dirait que j'ai tiré Ça a fini 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 Puis tabarnak On dirait que je n'ai C'est comme si j'avais arrêté de jouer Puis je peux comprendre Comment il se sent Si c'est ça Mais je peux comprendre mentalement Que ça a fait Puis je suis là Puis là il faut que j'aille plus loin Je peux comprendre mentalement Comment ça l'a surpris Mettons Honnêtement C'est drôle Aujourd'hui Je pensais à ton nez Ça m'arrive des fois D'y penser Parce que souvent Il y a des bonnes idées Pas toujours Mais souvent T'étais quoi? T'étais sur la toilette Ou quoi Quand tu pensais Non pas du tout J'ai plus de respect Merci Mais je me disais Que si on avait été au mérite Celui qui aurait dû être là C'est Caden Primo Si Caden Primo Arrêté Donner deux mauvais buts Parce qu'ils sont là Pour les arrêter Ils sont pas là Pour les laisser rentrer Ce que c'est Que le monde aurait dit Ce pourri-là Il nous a fait perdre Deux points Il nous a fait perdre OK Il nous a fait perdre Alors qu'on dit Que Jake Allen A réalisé des bons arrêts Puis on était capable D'aller chercher un point C'est tout ça Il y a toujours Deux points Deux mesures Dans la vie Et je pense Qu'il faut quand même Être juste Je me sens tellement mal T'es mon préféré Depuis longtemps Puis je suis tellement Honoré d'être avec toi Mais là c'est la première fois Moi t'es obligé D'être contre toi Parce que je suis tellement Pas d'accord Ça me dérange pas Pantaché Primo Qu'est-ce que c'est C'est Primo Dans sa vie Il a été repêché Septième ronde Sixième ronde Septième ronde Huitième ronde Septième ronde Septième ronde On le traite Comme Carey Price Max c'est pas ça Je veux dire Il était 120 minutes Dans le net Il a rien fait C'est pas grave C'est pas ça Je t'ai dit Je t'ai dit juste Que Montembeau On a connu ça On aurait dit Bah écoute Il n'y a pas qu'un negro Qu'en entraînement On est allé chercher un point Mais ici c'est Primo Sur lequel on fondait De grands espoirs Bien là on dit Je vois le vert On a perdu C'est de sa faute Bien je m'excuse Pas juste de sa faute Si on avait perdu hier Alors tout simplement Pour vous dire Qu'il y a toujours Deux poids Deux mesures Moi aussi je pense Que si Sam Montembeau Avait mis du sérieux Dans son jeu Puis dans sa préparation C'est lui Qui aurait eu le net Mais il l'a pas Si Jake Allen Avait 26 ans Puis que Sam Montembeau Il en avait 34 C'est Montembeau Que gola hier Tu comprends ? Dans ce truc là Il y en a encore Beaucoup Pour ce que T'as d'accompli Dans ce bas monde Gallagher Même pas Il y a soir Mais c'est ça Là tu viens de toucher Un point intéressant On va te dire pourquoi Moi je suis pas sûr Que Montembeau Il aurait commencé Même avec un bon camp Parce que Premier match de la saison Tu vois que Martin Il voulait donner de quoi À ses vétérans Parce que Gallagher Il a rien futur dans le camp Mais c'est Brendan Gallagher Il patine plus C'est épouvantable C'est laborieux Le regarder jouer Le regarder patiner C'est triste C'est triste les gars Écoute C'est un gars Qui a 31 ans La voiture a été Dans le garage À plusieurs reprises Depuis deux ans Puis j'ai l'impression Que lui est passé De 31 à 39 Dans deux semaines Maintenant Il y a 6 millions Et demi Par année Faut tu le mettre Sur la glace Même s'il est usé À corde T'as pas le choix Faut tu le mettre Sur la glace Ton nez Je m'excuse C'est pas le favori C'est vétéran Ouais c'est à 4 Mais les barons C'est à 4 Mais pour moi Pour moi Pour moi Il était déjà Sur la 4 hier 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 il était Là je te reconnais Mon baron Mais Tony Tony je suis d'accord Avec toi Qu'il était sur la 4 Mais d'abord Qu'est-ce que mon âne C'est-ce-là Mon âne Moi honnêtement Les trios en ce moment Mon âne L'affaire là Il manque une pièce Du puzzle C'est incroyable De dire ça Puis c'est Devorak Quand Devorak rentre Mon âne Elle remonte à droite Ça à 1 Slavkovski bouge pas Parce qu'il a fait la job C'est Anderson Qui descend sur la 3 Avec Devorak Puis probablement Harvey puis Nahor Puis Jake Evans Se ramasse avec Chopin Puis Vivaldi C'est-à-dire Pearson Qui vient à la gorge Et le gars Un piano à gauche Un piano à droite Ça va du tout à rien Je vois le verre Le gars le plus intelligent Au monde Le gars le plus intelligent Au monde Ça doit être Jean-Charles Lajoie Merci Tony Il m'engage Pour venir à TV Avec lui Il prend tout ce que Je dis à TV Il le ramène ici Sur le podcast Puis il est payé Pour son apparition Ça c'est pas le bon sens Mais quelle crosseur Ça se peut pas C'est terrible Faut pas trop demander À un gars Qui fait un podcast live En train de dévaliser Une banque Par exemple Tony Tony je te regarde Qu'est-ce que t'es en train De manger Qu'est-ce que t'es en train De manger Tony Ça se peut pas Ça c'est des fruits Des fruits Tony Si tu manges Des fruits en onde On le sait que tu trèches ailleurs Veux-tu savoir quelque chose Je me suis lancé Un défi Comme quoi j'allais Faire la C'est-tu jeune Fasting Comment tu sais Pendant trois jours C'était posé De terminer demain soir Puis j'ai triché Là là Je te dis Vers 8h45 ce soir Donc j'ai pas arrivé À demain malheureusement Mais par contre T'as cassé un jeûne Avec du melon d'eau Oui J'ai fait Des champs malades J'ai fait deux jours Bon merci De délinquants Et les gars Je vais te dire la vérité Sur Sam Montembeau Ok Je vais te dire la vérité Sur Montembeau Voici la vérité La vérité Moi la première fois Je l'ai vu avec le Canadien Je me dis Ça a pas de bon sens Ce gars là C'est pas un goaler De la Ligue nationale d'hockey Tu sais Il m'a prouvé le contraire Il a connu Une très très bonne saison L'année passée Très bonne saison Il était meilleur Que Jake Allen Il a aucun d'eux Je pense pas qu'il était meilleur Beaucoup Mais il était meilleur Un victoire de plus Un pourcentage de 0.10 de plus Et Il mérite un certain respect Ça c'est sûr Mais Avec tout le respect Que moi j'ai pour lui Moi j'ai l'impression Que les Canadiens actuellement Ils ont trois gardiens but Qui sont bons Pas plus Ah mais sincèrement là Les gars Ça veut dire quoi Être meilleur Que Jake Allen Dans les faits Ça veut absolument rien dire Ça veut pas dire Ça veut même pas dire Que t'es un gardien numéro un De la Ligue nationale Parce que t'es meilleur Que Jake Allen Ça c'est vrai Je suis d'accord Autrement dit Autrement dit Le Canadien Pas mieux équipé Que Toronto Et Edmonton Dans le net Pas en tout Ça c'est vrai La beauté avec le Canadien C'est que nous autres On a pas d'ambition Cette année Les deux autres Non Et pas seulement ça Les gars La beauté des Canadiens C'est que leur meilleur joueur C'est pas un gardien but Parce que si le meilleur joueur Était un gardien but Ils auraient joué Un jeu défensif Pour se fier sur le gardien but Hey T'en souviens-tu T'en souviens-tu Quand Harry Price Était le gardien but Des Canadiens Tu veux dire ça Si Price est dans le net Hier On bat Toronto En régulière On ne perd pas Les deux goals Non T'en bats pas Parce que t'aurais pas été capable De signer certains joueurs Dans l'alignement à la terre T'aurais enlevé Person Et Gallagher Ah oui Comment t'enlèves Gallagher Autrement dit Il n'est pas signé Il n'est pas signé Mais c'est quoi le problème C'est Sam Montembeau Lui-même Qui a Creusé La tombe Dans laquelle il est présentement Le trou Dans lequel il est présentement Il a été dominant Au championnat mondial De hockey C'était le meilleur gardien de but Et après ça Il y a eu Il y a eu deux mois Je ne sais pas Ce qui s'est passé Pendant ces deux mois-là Peut-être Tu as-tu dit Écoute Je vais prendre ça là Je vais prendre ça relax Mais il s'est présenté Au camp d'entraînement Selon moi Pas de la façon Dont il aurait dû Le faire Alors Hé Maron Sors ton Sors ton fil De ton collet Dans ton cou On entend le frottement Le micro Il est au bas Sur l'autre fil C'est un bon point Baron Je vais me commencer À me dévêtir Parfait Écoute bien C'est correct là Oui parfait Je pense que c'est lui le problème Je pense que c'est là le problème Après avoir été Le meilleur gardien de but Au monde Au championnat mondial Il a dit Bingo Parfait Je l'aurais éprouvé Puis on va se revoir Au camp d'entraînement Je suis d'accord avec toi 100% Mais de bord Moi ce que je dis Primo n'a jamais rien prouvé Il n'a jamais été capable De faire un camp d'entraînement Qu'on dit Il peut prendre la place Au numéro 1 Jake Allen On sait que c'est un numéro 2 Mais Chris Qu'on donne 50 games À Montembeau On ne fait pas les séries Donne-y 50 games Puis s'ils se plantent Bien sais-tu quoi Merci bonsoir Il est à croisé des chemins C'est là Je t'écoute Guillaume As-tu été à l'école De Jeff Gorton Qui n'a pas parlé De P Des playoffs Des séries Non mais je pense C'est juste honnête Non non Mais c'est correct Mais moi là Je lance pas la serviette Comme ça Quand j'étais avec les Expos Je le savais Écoute On était la meilleure équipe Au camp d'entraînement Des bonnes équipes Jusqu'à aller au March des étoiles On était là Puis après ça On tombait Fret net sec Alors je me dis Tout le monde Puis j'écoutais Jean-Charles L'entrevue qu'il a réalisé Aujourd'hui Avec Martin Saint-Louis Mais Martin Saint-Louis Là c'est bien beau La patience positive Puis la patience Mais il veut gagner Ben oui Et selon Puis j'entends les joueurs Disent On est tissé serré Puis tout ça Tu sais ce groupe là Ne lancerait pas la serviette Tant t'es aussi longtemps Qu'ils seront pas Exclus des séries éliminatoires Je veux pas dire Les gens De rêve en couleur Je veux pas dire Ton nez Je veux pas dire De rêve en couleur Mais arrêtons de dire Qu'ils sont déjà battus Avant que la saison commence Je mets ce que Oui mais je comprends Mais si on commence A donner l'autre message Là les partisans Vont vouloir Qu'ils gagnent les matchs À tout prix Là À ce moment-là Il va y avoir Beaucoup de pression Sur Gorton Et sur Hughes Pour peut-être changer La stratégie La stratégie On a fait La stratégie On la changera jamais De patcher l'équipe Pendant 30 ans Ça n'a rien donné On est à plan maintenant 100% Tony C'est Bergevin C'est ton chum Bergevin Qui a donné des contrats Qui ont pas une maudite goutte d'allure Mais on l'a fait 100 fois avant On a voulu aller plus vite Que le processus Puis on a signé des gars On a fait des trades On a changé des Faut arrêter ça On fera pas une série cette année Puis sais-tu quoi Si on est à date limite Des transactions Puis on est en position de série Bien t'échanges Monahan Puis t'échanges pareil Pour aller chercher ta valeur Un jeune Qui va t'emmener dans 3, 4, 5 ans T'as pas eu le choix C'est clair Puis pour ça Montre-moi Monahan Avec Suzuki Puis Caulfield Sa presse Sa valeur Va être extraordinaire À date limite J'ai revient sur Primo On passe bien du temps sur Primo Mais on va vider la question À ça J'ai une couple de points Vas-y C'était quand même Kent Hughes Qui a donné le contrat à un volet Contra Oneway Qui fait qu'on est pas gagné Avec un ménage à 3 à Montréal Actuellement Puis Kent Hughes Peut pas se permettre De le perdre Il veut pas perdre un asset T'as Daubèche en bas Qui sort des rangs Collégieux américains Tu l'embarques dans l'autobus Avec le poulet fret Puis le motel cheap Dans la ligue américaine Pour une saison complète De 75-80 match Tu vas lui demander L'engoler 55 Ça a aucun calvace de bon sens Tu vas ruiner le projet De Laval cette année Donc t'as besoin Finalement D'envoyer Primo là Comment est-ce que tu fais ça Faut que tu trouves Une façon Puis une solution De le faire Sinon faut que t'en trouves Un autre Le problème des wavers Avec Primo là C'est-tu moi Où Jared Tenordi Un gars plutôt ordinaire Joue encore Dans la ligue nationale Quand tu portes le nom De ton père Qui en a joué 1000 Dans la ligue avant toi Il y a toujours Quelqu'un quelque part Qui va recevoir un appel Puis qui va donner Le break au kid S'il te plaît Primo Saint-Wyver Il est parti Surtout quand tu regardes Le goaler de Colorado Qui a été choisi Est-ce que t'es en train De dire que Jared Tenordi Joue pour les Blackhawks De Chicago Parce que quelqu'un Veut faire un faveur De son père En tout Non T'as pas compris Je dis juste que Jared Tenordi A eu combien de chances De s'établir Comme un joueur De la ligue nationale De hockey Ben moi je pense Que la raison numéro 1 C'est parce que C'est un esti de bon Coéquipier Oublions le talent Je pense que c'est Un esti de bon gars Il y a un autre Qui est bon dans la chambre Prêt à défendre C'est quoi équipier Prêt à défendre C'est quoi équipier C'est épais Primo il est même pas bon Dans la chambre Il a même pas un stall Dans la chambre Il l'abbé dans le corridor Fait que lui Il est là pour quoi Vas-y bon Quand c'est arrivé Dans le cas J'en parlais Avec Jean-Charles L'autre jour C'est que Il y a des jeunes De famille Qui est son père Wayne Ce gars-là a grandi Dans une famille Qui gravitait autour De la ligue nationale De hockey Pendant des années Puis vous savez Un gardien de but C'est pas 20, 21, 22 C'est 26, 27, 28, 29 Alors je pense que Du côté du Canadien On a dit Écoute C'est un projet À long terme Et maintenant Bien on est pris Oui mais Barron Je comprends pas C'est un projet À long terme Sur un choix de 1 Un choix de 2 C'est un gars Qui a jamais rien fait Nulle part Comment il s'appelait Le grand projet Qu'on avait dit Que lui Il voulait jouer Je me souviens plus Comme qui Dans la ligue nationale Il est rendu Avec Nageville Le grand joueur de 5 Mais quand C'est un autre projet Un autre projet De Trevor Timmons Lui a eu bien des chances Parce que je pense Que son cousin De la fesse gauche Avait joué 3 games Il y a un de ses cousins Il vend des hot dogs Dans l'aréna Nageville Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a À voir avec ça Mike McCarron Tu parles de Trevor Timmons As-tu vu le Canadien Hier Caden Gooley C'est un stud Mon chum C'est un cheval C'est Trevor Timmons Qui l'a dépêché Qu'est-ce qu'il y a Dans ton jeu De quoi tu parles Ce soir Je vais dire une chose Je parle Parce que je vais Te parler Pour que tu comprennes Oui oui Ok let's go Si Trevor Timmons Avait été aussi bon Oui Je vois le verre Écoute Il se rend con Il ne l'est pas Parce qu'il n'a pas été bon Il a fait des mauvais piques Tu vas me dire Ton nez là Quoi Dis-le comme c'est S'il avait été aussi bon Il serait GM ailleurs Dans la ligue Ben c'est ça Écoute Comme d'autres Qui ont été canadiens Mike Benjamin Il n'a pas GM non plus Ça va venir Il y a tellement Il y a tellement T'es-tu compris Trevor Timmons Qui était dépisteur Pour le Canadien de Montréal Pendant 15 ans 20 ans Donc parce que Custettine 2003 C'est la première Donc il a été rélevé Ses fonctions Me semble en quoi En 20-21 Donc il a fait Il a fait environ 18-19 ans Avec le Canadien Lui Il n'est pas bon Parce qu'il n'est pas Directeur général Marc Bergevin Qui a passé Assistant directeur général Avec les Blackhawks De Chicago Et là il a été DG Avec le Canadien Pendant 9 ans et demi Moi quand je mentionne son nom Mais là pourquoi Lui il n'est pas DG Jean-Charles Je vais t'expliquer Quelque chose Je vais t'expliquer Quelque chose Tonnerre Marinaro M'a t'expliqué Quelque chose Le jugement Ton nez là Il est toujours En option Marc a joué 20 ans Dans la Ligue nationale C'est lui Qui a donné Gros contrats Ça fait qu'écoute J'en prends Puis j'en laisse Dans ton opinion Sur Marc Bergevin De Trevor Timmons Puis de Shane Sherlock Tout ce beau monde Tu vas me dire Que c'est Sherlock Qui ne voulait pas Choisir Quelqu'un y a Mais il voulait Hey On a tout eu On a tout rencontré Du monde Qui nous ont tout dit Le contraire Ça fait que C'est facile D'accuser quelqu'un Mais dans son cas Il a fait des mauvais pics Comprends-tu Ça c'est sûr Il en a fait des bons aussi Il en a fait des bons Merci Il en a fait des bons Il en a fait des bons Il en a fait des bons Des bons Maxime Lapierre Qui a le tendresse Il repêchait-tu En maudit ce gars-là Il devrait être GM Ok Là on pourrait parler De Primo Pendant des heures Moi en tout cas Je ne comprends pas Ce qu'il a fait Pour avoir toute cette attention-là Mais tant mieux Pour finir Mon tambeau Mon tambeau Va être le numéro 1 Du Canadien Puis c'est le goleur Qui va avoir le plus De départ Cette année Moi j'ai compris Ça c'est sûr Il a eu un mauvais start Il a eu un mauvais camp d'entraînement Je pense qu'il est arrivé Un peu out of shape Pas totalement Mais un peu Je pense qu'il est arrivé Un petit peu au-dessus de ses affaires Mais il est brillant le kid Il a du nerf Là je l'ai vu en matin Là il est déterminé Il veut rebondir Il va travailler comme un chien C'est déjà commencé Moi je pense qu'on a gagné À Toronto avec lui C'est peut-être la claque salielle Qu'il a besoin Exactement Les points n'est pas si grosse que ça Parce qu'il se retrouve peut-être Avec le start Opening night Mais juste de parler honnête À la première game Ça fait comme Ah Christ Ok je ne suis pas rendu encore Il va être là au Centre-Belle Samedi Contre Connor Bédard Ça c'est important C'est-tu qui va être là au Centre-Belle Contre Connor Bédard Ça va être une battle Des premiers choix total Puis je veux qu'on en parle un peu Slav Karski hier Admettons qu'on oublie Toute l'année passée Si tu regardes la game De Slav Karski hier 19 ans Tu te dis quoi Du premier choix total Je vais te dire une chose Sincèrement Écoute T'arrives à 18 ans Dans la Ligue nationale Tu sais T'es un beau garçon T'arrives Tu te penses T'as joué en Europe Ça va bien Là t'arrives avec des hommes La meilleure ligue au monde T'es pas prête Tu n'es pas prêt Peut-être que l'année dernière On aurait dû justement L'envoyer à Laval On ne l'a pas fait Elle le regarde hier Non ? Mais je le regarde à jouer hier Puis je vais dire Au moins As-tu vu comment est-ce qu'il a compris On en parlait l'autre jour Dans le trafic Devant le filet Puis il m'a dit La passe qu'il a faite à New York C'est pas tout le monde Qui aurait fait ça J'aurais pas vu Josh Anderson Faire une passe comme ça Mais Baron Baron Ça commence pas avec la passe Lui est allé chercher la rondelle Dans son territoire Dans sa zone Dans le coin Il est sorti la rondelle Ça va sur la palette À un moment donné De Doc Il fait un 2 contre 1 Avec New York Slav Karski commence Slav Karski commence à patiner Les gars Il mangeait la glace Toi ton nez T'es bon Tu commences dans le fond Moi je vois que le produit est fini Ça a été un but La belle passe du revers That's it That's all Mais Slav Karski pour vrai Slav Karski pour vrai Wow Là il y a 19 Ce trio-là La moyenne d'âge du trio C'est 21 Et là on sent que Il y a vraiment un projet C'est un projet personnel Pour Martin C'est un projet personnel Pour Adam Nicholas Mais c'est un projet personnel Pour Kirby Doc Puis une des grandes forces De Doc Même à 21 pouces C'est comment Il est un grand frère Déjà Une espèce de mentor Pour les gars Qui jouent avec Son trio Les meilleurs joueurs De centre Rendre leurs alliés Meilleurs Là il a rendu Slav Karski Qui avait l'air D'un gars de 24 ans Puis il a pogné Alex Newhawk Puis Joe Sakek A dû regarder ça Hier puis il a dû se dire C'est qui ce gars-là Je le connais pas Il est déjà mis avec McKinnon Puis Rantanen Puis il avait la part Moitié de cette claque Sa gueule-là Jean-Charles Jean-Charles Moi je vais te dire Quelque chose Il y a plusieurs membres Du personnel hockey Du Canadien de Montréal Que selon eux De tous les joueurs Que les Canadiens ont Dans la première équipe Et dans la Ligue américaine Et tout ça Le gars au plus haut potentiel Selon un Ça il y en a plusieurs C'est Doc Donc Doc Il a connu tout un match Hier Il était sur la glace Pour 3 buts des Canadiens Zéro compte Mais moi Ce que je trouve Le plus intéressant Dans la sélection De Slavkowski C'est que Kent Hughes Jeff Gorton Martin St-Louis Adam Nicholas Ils parlent tous De la même chose Le cerveau d'hockey L'intelligence du jeu La vision Et Avec leur premier choix Au lieu de répécher Le gars qui avait ça Plus que les autres Cooley Il aurait pêché Le gars qui est gros Et fort Plus grand Plus gros Plus fort Que tous les autres C'est intéressant Cet choix-là Mais moi Tony J'ai eu une bonne discussion Avec Eric Bélanger Là-dessus Puis lui Il pense comme toi Moi je pense l'opposé Moi je pense que Slavkowski Est très intelligent Sur la glace Je pense que Voilà exactement Pourquoi On ne l'a pas envoyé Nul part l'année passée Exactement Parce que cette organisation-là Respecte l'intelligence Le IQ hockey C'est ça qu'ils veulent C'est ça qu'ils veulent Pas d'accord avec vous autres Moi non plus Slavkowski Non non mais Le IQ de même T'envoies ça dans Et en bas C'est du gaspillage Moi je vais te dire quelque chose Il y a un gros Hockey IQ ce gars-là Non 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 Je ne suis pas d'accord Le hockey IQ là Max Max Écoute-moi bien sur ça Ça c'est ma façon de penser Le hockey IQ Tu regardes jouer Suzuki Tu regardes jouer Caulfield Ces gars-là Ils ne se font jamais fait frapper Ils ne se font jamais fait taguer Puis ils ont toujours la rondelle Sur la palette Si le gars Slavkowski Avait le hockey de Caulfield Que toi tu pensais Ils ont six ans Caulfield il y a six ans De plus que Slavkowski Ben oui Je comprends Ben non Puis Suzuki et Caulfield Suzuki et Caulfield Depuis qu'ils jouent Atom Ou depuis qu'ils jouent contact Il faut qu'ils fassent attention À leurs têtes Puis qu'ils aient des yeux Tout autour de la tête Mais c'est pour ça Qu'ils ont un Hockey IQ Meilleur que son Hockey Non Arrête Je vous écoute Depuis qu'ils jouent contact Qu'on essaie De les arracher à la tête Slavkowski C'est la première fois Qu'on essaie De les arracher à la tête 100% N'importe où il a joué avant ça C'est lui qui arrache à la tête Des autres Bravo Jean-Charles Je vous écoute Je vous écoute Mais tout ça Le gars qui est à la base De ce succès-là C'est Martin Saint-Louis 100% Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas Le projet Kirby Doc Il a pris Slavkowski Comme projet Cette année L'année passée Il a pris Kirby Doc Comme projet Ça ne fonctionnait pas au centre Il l'a placé Avec Suzuki Et puis Confit Ça a fonctionné On voyait Durant les séances d'entraînement Qu'il l'utilisait au centre Regarde comment ce gars-là A fini la saison Il a fini la saison En pleine confiance Regarde ce qu'il fait cette année Comme deuxième joueur de centre Et pour la première fois Depuis des lunes Le premier joueur de centre Du Canadien Pourrait rater deux semaines Qu'on aurait un tout de suite Pour le remplacer Ce qu'on n'avait pas Au cours des dernières années Les Canadiens chanceux Ils ont quatre joueurs de centre Cette année Peut-être cinq Si on décide de mettre Mais Boron Boron C'est quand depuis 20 ans Qu'un entraîneur Peut laisser un joueur Vivre dans ses forces Puis accepter ses faiblesses Sans problème Il n'a jamais vu ça Parce qu'il faut gagner Des matchs de hockey Il est intelligent Je suis d'accord Tu comprends-tu Ce n'est pas l'ancienne Il n'y a personne Il n'y a personne Il faut qu'il gagne Qui a regardé Slavkowski Dans le line-up Ça part d'en haut Je le sais Mais il reste On n'a jamais vu ça Mais il accepte Que c'est ça C'est une reconstruction Je le sais Tu n'es jamais vu Dans l'histoire De l'équipe Pas 20 ans 120 ans Non c'est fou On n'a jamais vu ça Dans l'histoire De l'équipe Moi je suis d'accord Avec ça Ça part d'en haut Ça part de Jeff Molson Qui signe En pesant fort Trois copies Le plan de reconstruction C'est un peu Ce que je disais à Martin Dans l'entrevue aujourd'hui J'ai dit Toutes les coaches Dans la Ligue nationale Une saison C'est un livre 82 games Plus les playoffs Puis tu es jugé Sur ta saison Réalises-tu le privilège Que tu as Que toi ton livre Tu peux prendre 4 ans pour l'écrire Il n'y a personne Qui te juge Chemin faisant Dans 3-4 ans On va commencer A demander des résultats Pour l'instant Il n'y a personne Qui en demande des résultats La majorité des partisans Ne demandent même pas Je pense que c'est l'année prochaine Qu'on va commencer A vouloir avoir des résultats C'est l'année prochaine Qu'on va avoir une progression Un de mes chums M'a appelé un matin Il est fâché Contre Martin Saint-Louis Lui il a perdu le match Hier soir Ils avaient une avance De 2-0 Ils avaient un avance De 5-3 Cette équipe-là Ce n'est pas joué Sans la rondelle Ils ne sont pas joués Défensifs Ils n'ont pas de système Défensif Un instant J'ai dit Ils ont des concepts Offensifs Je n'ai pas de problème Les gars Un fois pour toutes On l'a dit Un fois 50 fois 100 fois Ils sont en reconstruction Là ça devient agréable À jouer Ils marquent des buts Il y a une équipe Qui va gagner La Coupe Stanley Ils sont 32 Ils ne vont pas la gagner Moi je veux voir Un spectacle les gars Les billets demain Pour connaître Samedi soir Pour connaître Bédeur Au pique Au temps C'est Mille pièdes Chut Les gars Pensez Que moi je veux voir Tony Tony Calme toi Le malon d'eau Va couler sur le pacemaker Arrête Moi je veux savoir Ce qu'il y a Dans les malon d'eau C'est ceux Qui ont trempé Dans votre cas C'est ceux Hier Quand tu mènes 2-0 Si tu n'es pas en reconstruction Il fait juste jouer Evans Pour les face-off défensifs Il embarque juste Les vétérans Slav Kosky Il est assis Pour le restant de la game C'est ça En reconstruction On a pris Max Quand tu lances La rondelle En fin de territoire Et tu envoies Juste un gars Tu laisses 4 À ligne rouge Puis là À ligne bleue Pour défendre Ils vont apprendre quoi Ces joueurs-là Ils vont apprendre Hier là C'est ça la beauté Tu mènes 5-3 Il reste moins de 5 minutes En troisième Zéro dump and chase Zéro left wing lock Puis le 10 Le 1 des 2 10 C'est une option Tu jump Ils ont fait pareil Il y a assez des jeux Ça a coûté la game J'en ai rien à cirer On fera pas les playoffs On essaie quelque chose On essaie des choses Au moins Je suis d'accord Ça va être une des clés Qui va finalement Donner un peu de lustre À l'avantage numérique Tu connais La barre du 20% D'accumane Miroir à gauche D'un Charles Neuf Moi je pense C'est mon âme La barre du 20% Un des catalyseurs Ça va être Kirby Doc Sean Monahan A son important Là on a de quoi Qui ressemble À une première vague Puis hier soir Doc Parce qu'on établit Beaucoup de points De comparaison Hier soir Kirby Doc A l'air de Jeff Carter À 26-27 ans Drette ça Pile-poil C'était vraiment Il me rappelait C'était effrayant Sa façon de patiner Sa protection de rondelle Sa créativité Tout ce qu'il est capable De faire Hier Kirby Doc C'était Carter au prime Ça ça m'explique J'ai parlé avec Mike Johnson Hier Puis il m'a donné le nom De Michael Zibanejad Qui n'est pas un mauvais nom Non plus Je vois les ressemblances Mais les gars Dans deux ans Je suis plus Carter Que Zibanejad Je suis plus Carter Un instant Oui 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 Mike avait-tu mangé du water Un instant Mais c'est moi Qui avais dit Jeff Carter C'est moi C'est moi Qui avais dit Jeff Carter À Jean-Charles À TVL Fais juste répéter ici Un instant Écoute-moi bien Dans deux ans Quand le Canadien Va faire les séries Dans deux ans Quand le Canadien Va être compétitif Ils vont peut-être Être en série Et puis Cole Caulfield Va avoir marqué 40 et 45 buts Puis Nick Suzuki Va avoir compté 75 et 80 points Puis Kirby Doc Va avoir fait 65, 70 Ou 70, 75 Tu sais qu'est-ce qui va arriver Le monstre Ils vont parler Les agents-là Finalement Ils vont venir À Montréal Ils vont venir Puis Monahan Il va être échangé Puis il va dire À tout le monde Hé Il va jouer pour Martin Saint-Louis C'est toute l'attaque Avec lui Oublie ça La défensive Avez-vous remarqué Tony Sa swing Sa swing De crosseur Tony Quand tu sais Qu'il va dire Une niaiserie Il dit pas Que c'est lui Qui le dit Il dit Qu'il y a un De ses chums Qui l'appelait Je pensais Qu'elle a dit Johnny Gaudreau C'est pas possible Elle commence pas Avec moi C'est Benajab Puis Kirby Doc Tu veux pas Coucher la ligne De ce gars-là C'est un d'âge heureux Hé moi Je t'ai déjà dit J'étais tellement Ma galère L'année passée T'as pris Une année sabbatique De la ratio Donc moi Je suis juste content Que t'es ok Que t'es en santé Attends J'ai des poussières Dans les yeux En plus On m'avait dit T'étais en dépression Parce que Pierre-Luc Dubois A été changé Au Québec J'ai des poussières Dans les yeux Attends Je vois plus rien Mais Mike Zibanejad C'est tellement Dac Il a pas la chette À Zibanejad Non mais Écoute bien Kirby Dock Va être un meilleur joueur Un joueur plus complet Selon moi Que lui Et bien Intimidant aussi D'abord Il a le physique De l'emploi Je vois plus Lui Jeff Carter Ryan Getslaff Que un gars Comme Zibanejad Voyons donc Mais ces gars-là Il y avait de la grit Il y avait de la grit En tabarouette Il voulait gagner Le soir Je me rappelle pas Quel match En concours La fameuse game Contre Ottawa Qu'Ottawa a billé Des personnes Il y avait à peu près Quatre toffs Dans le line-up Le seul qu'on avait C'était Kirby Dock Point off Il s'est tenu Ben droit De la veillée Il a déchaussé Des gars De la veillée Il les a regardés Il les a défiés Il les a brusculés Après le soufflet De la veillée Ce soir-là J'ai dit Attends un peu C'est du papier sablant En plus Non non Kirby Dock C'est un vrai Oui Puis je sais que Tony S'en va Tony Ce soir C'est qui ton guest Au Sick Podcast C'est quelle heure C'est l'heure Des lunettes J'embarque J'embarque en 13 minutes Puis mes invités Ce soir Ça va être Georges Ladak Oh Et Mike Johnson Georges évidemment Tu diras Salut à Georges Puis à Mike Mon ancien alliéloi Puis moi Je veux ajouter la discussion Parce que je trouve C'est bon ce qu'on dit Dock je suis d'accord Avec tous vous autres Mais hier Puis peut-être Que c'est juste un flou Mais moi hier Je pense Ça m'a fait réaliser Que Slavkowski Ça va être un des top 3 Du canadien Dans 2-3 ans Une minute Max Je veux juste te dire une chose Mais un match C'est un match Oui 100% M'entendons Si il répète 5-6 matchs consécutifs Ou 6-7 fois Dans des 10 prochains Là on pourrait dire Oui On sent vraiment une progression Oui Mais je parle du potentiel Le potentiel Il a toujours été là Oui Mais je ne l'avais pas vu Je ne l'avais pas vu encore En même temps J'en entends pas un calvace Dire que son problème C'est la régularité Parce qu'il tombe dans le formule Pendant 15 games Il y a 19 ans C'est sûr que ça va arriver C'est sûr que ça va arriver Et mon chum Grant McCack Ancien dépisteur des Canadiens Quand Bob Guigny était là Il est allé d'un point intéressant Aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Il a dit Le joueur de centre Qui était le mieux répéché Troisième C'était Doc Puis les deux alliés Sur le Canadien Qui ont été les mieux répéchés C'est Caulfield Et Slavkowski Peut-être un jour Ça va être ça Le premier trio des Canadiens Parce que là On voit juste Suzuki Ledoux Suzuki Caulfield Mais ça veut pas dire Que ça va être un autre Mais disons C'est des bons chums Ça t'entend bien avec Avant que je quitte les gars Avant que je quitte Je sais que Georges Larac Dans 10 minutes Il va être tout pompé À cause du combat D'Harbert Jackye Contre Ryan Reeves On en a pas parlé ce soir Je veux juste dire ça C'était pas un grand combat Mais pour moi La victoire Vous savez c'était quoi les gars Pour moi la victoire C'était Que Ryan Reeves Avait plusieurs opportunités Pour se reprendre Et il avait pas vraiment L'air intéressé Parce qu'à un moment donné Les deux étaient au centre de la glace Mais le prochain match C'est le 9 mars C'est quoi t'es Ryan Reeves Puis t'as signé un contrat De 3 ans Pour tout l'argent Qu'il a signé Puis il y en a qui disent déjà Je suis pas sûr T'aurais pas pris ta revanche Tout de suite Tu vas attendre jusqu'au 9 mars 9 mars J'avais pas vu le calendrier T'as raison Le gars il a senti La puissance de Jackye Puis il était saut Il l'a poussé Parce que moi au début Je disais à Max Il a pas eu le temps Chris ils se sont séparés Ils se sont regardés Puis ils ont re-square off Puis il te l'a poussé Non mais excusez-moi On va faire l'éducation De Tony encore un peu Hier là Hier tu perds Un de tes 6 défenseurs Pour 17 minutes Martin Saint-Louis Il en a parlé 4 fois Depuis hier Tu perds ton 10 Pendant 17 minutes Tony Avant de dire Des calvaces de lienserie Ryan Reeves a peur De rien Ni du mal Ni du bien Ryan Reeves C'est une toune D'Eric Lapointe Ryan Reeves serait allé Trois fois Trois autres fois Avec Jackye hier Tu sais quoi Probablement qu'il l'aurait Noqué trois fois Mais jamais Jackye ne serait retourné Là Il a déjà hypothéqué Surhypothéqué Le reste de la défense En manquant 17 minutes Sa job était faite Sa job était faite Il n'avait rien à gagner Il n'avait rien à gagner Il est retourné avec Jackye La job est faite Puis le club mène Son club mène La job est faite Il va dropper Jackye Jackye était prêt À donner la navanche À Ryan Reeves Mais toi Quand il n'y a pas de Québécois Sur leur glace Tu changes de poste Toi ça paraît Que le seul sport Que tu as fait C'est du blanot De quoi tu parles Toi Papi Pépi 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 Papa Ton nez Ton nez Je vais t'expliquer Quelque chose Ton nez On n'a rien dans le game Le fleuve est rogelé Va faire ton podcast Sur le ponton Écoute bien Puis relax Vous allez sûrement Vous mettre de corps On va se parler lundi Mon tourné Parce que Je vais te dire Une chose d'exemple Albert Jackye Il sait jouer au hockey L'autre Ne sait pas jouer au hockey C'est Jacky Bravo Christopher Columbus T'as découvert l'Amérique Aujourd'hui Tu penses qu'il ne savait pas ça Mais voyons donc C'était-il l'Italien Ou un espagnol Lui c'était l'Espagnol Martin Saint-Louis A dit Martin Saint-Louis Martin Saint-Louis A dit aujourd'hui Christopher Columbus Christopher Columbus Martin Saint-Louis A dit aujourd'hui Tu ne faisais pas Cet rôle-là Si Arbor Si Arbor Veut le faire Parce qu'il avait À se prouver quelque chose Puis l'opportunité T'es bonne Moi je pourrais lui dire Pardon Ben moi je veux dire Mon tourné J'ai recherché un Québécois C'est quoi l'Italien C'était un Québécois Il s'appelle Nicolas Delaurier J'ai recherché hier Moi je n'ai pas de problème Tu t'en vas chercher Un Québécois Mais moi je te dis Les deux dernières fois Qui ont gagné La coupe Des piétraux Et mon messo T'as besoin L'Italien aussi Mais là toi Ce que tu vas gagner En soit C'est la coupe de fruits Mais la coupe de cheveux La coupe de cheveux Pour aller faire du bien Ça m'apparaît assez évident Tony T'es spectaculaire Le seul gars en onde Le seul gars en onde Avec deux micros Oh non Baron aussi Hey Tony Mets-toi un peu d'eau Là-dedans Comme tu m'as fait La semaine passée Hey Jean-Charles C'est incroyable C'est incroyable Hey Jean-Charles Ça c'est ce que Quand il embarque C'est une baisseque à pédale Là il prend une photo Puis je viens faire 42 kilomètres Hey Jean-Charles C'est vrai Que je peux aller au barbier Pour faire couper les cheveux J'y vais à tous les mois Toi t'as pas été Depuis 7 ans Non mais as-tu vu Comment est-ce qu'il a mis De l'argent dans ses poches Par exemple Brian Reeves a peur D'Albert Dracar Non Et Lucas Evanajad Puis Kirby Doc Même combat Une grosse veillée Mon Tony C'est incroyable Écoute Jean-Charles Ce podcast là C'est pas pour toi Écoute là Je te dis 100 200 300 Reste à la maison Pendant un mois Reste à tu veux 5 25 Mon chum a revenu Québec M'a promis qu'il les écouterait À soir À la poche bleue D'après moi Il va sonner Avec la salle Demain matin Mais tu sais pas S'il fait une story Il va y avoir des cadeaux gratis C'est Tony Non non Moi j'ai fait tes factures Inquiète-toi pas Ça c'est tout les gageuses Que je gagne contre toi Ça c'est le concours De perte de poids Mon chum Salut Vous êtes éclair Attention à vous Salut boys Thank you Il finit Jean-Charles Jean-Charles Fais sûr de pas te faire voir par les caméras On commençait à se réchauffer Je peux rester On peut rester On peut rester Pourquoi qu'on ruine le party C'est à cause de Tony Maintenant qu'on peut parler Entre gars qui connaissons ça un peu Zipanejad et Kirby Dock Tabarnak Pas possible Zipanejad et Kirby Dock Il aurait fallu Que Jackal il tourne hier soir Quand le club mène par deux À troisième Jackal est pas le rythme Sincèrement On parle Avec tout ce qui arrive Dans la Ligue nationale Je voudrais pas que Je regarde des matchs Il y a des gars qui se font frapper Des coups vraiment vicieux Je voudrais pas que ça arrive À des Suzukés À des KV par exemple Ça hypothèque La carrière d'un jeune joueur Avec tout ce qui arrive Si t'ajoutes un autre Tough avec le Canadien Un gars qui s'est joué au hockey On a déjà marqué 10 buts dans la Ligue nationale Avec 134 minutes de punition C'est un gars de chez nous Qu'on l'avait Mais le beau Marc L'a échangé Pour un choix de quatrième rond Alors moi je pense Que du côté de Philadelphia Puis je sais pas Si vous êtes d'accord Mais vous en avez parlé Alors que j'étais pas encore né C'est ce que Guillaume me disait Tantôt Ils en ont pas J'ai pas été J'ai pas été J'ai parlé il y a une semaine Nous autres ça fait un mois Je suis pas assez précoce Non mais sincèrement Que c'est que vous pensez De ça vous autres C'est parfait C'est juste que T'appelles Tu dis M'as donné la pète zette Envoye-moi des lauriers Il va raccrocher Après ça Si t'appelles Columbus Tu m'as donné la pète zette Envoye-moi Mathieu Olivier Il va raccrocher T'sais Ces gars-là C'est tout le temps Est rare Mais je suis tellement d'accord Avec toi Ouais mais si t'appelles Columbus Puis tu joues à t'offrir Gallagher Mathieu Olivier Contre un trop long Trop de termes Qu'est-ce que tu veux Que Columbus fasse Avec Brandon Gallagher On a 15 choix De pêcheur Dans les deux prochaines saisons On peut-tu en échanger Un Mais Barron Moi je suis d'accord Avec toi Parce que Tu regardes dans le cas d'entraînement On a joué sénateur McEwen Il a gelé goulé Hier c'est Reeves Slavkowski s'est fait pelleter Ça peut pas être Jack Eye Tout le temps Qui va s'en aller se battre Il va finir avec 15 Ça nous prend un gars T'sais hier là C'est sur le feu de l'action J'ai pas de problème avec ça Puis même à ça là Si on avait juste Un petit attroupement Des 5 contre 5 Puis le chiffre d'après Des lauriers embarquent Quand Reeves est là Puis il règle les comptes C'est pas Jack Eye Qui le fait C'est un autre gars Que ça soit McDormand Ou whatever le gars Ouais mais moi j'aime mieux Quand Jack Eye Là il s'est joué au hockey Ouais Le gars là C'était ça mon prochain sujet C'était ça Moi je veux Jack Eye Dans le top 4 Ben oui Moi je veux dire Top 5 Puis c'est un D Un D Tu veux pas perdre un D Dans les bagards Ça te prend un gars Qui joue à gauche À la 4 Ou à droite M'a aller à gauche Ou à droite Je sais pas M'a aller à la 4 T'sais Parce que Puis Pezzetta C'est un poids mi-moyen C'est ça T'as pas peur à personne N'impressionne pas personne Mais il est bon dans la chambre Max Il est bon dans la main Fait que Fait que t'sais C'est pas Pezzetta solution Il va jouer Une game sur 4 Si ça va bien Ça nous en prend un Qui est capable D'embarquer dans le line-up À 3 et soir Comme Jack Eye En arrière Les deux vont se relancer Puis Jack Eye Va y aller encore Moins souvent Je veux pas perdre Un défenseur Ben je vais lancer Une option de même Dans les soirées Contre Boston Contre Toronto Contre ces équipes-là Pourquoi pas jouer À 7 défenseurs Ben ça se peut Que ça finisse de même Ça se peut Que ça finisse de même Mais le cas échéant Tu vas avoir Barron Qui va prendre Pas notre Barron Tu vas avoir Justin Barron Qui va prendre Les minutes de Jack Eye Qui va être dans la boîte Avec un sac de glace À la main Alors Jack Eye A 4 fois plus On peut pas On peut pas Dénaturer Un joueur Puis on peut pas Enlever Finalement Je t'en ai parlé Tantôt à ton show À GIC Ok Chris Le gars Il a une personnalité Finalement On amène du leadership Du caractère On va pas commencer À dire De pas se battre S'il vous plaît Non mais Martin Travaille avec lui Choisis le moment Oui 100% Là il est déterminant C'est pour ça qu'hier C'était pas le temps D'y retourner Non On se voit en fou Que ça soit en mars Mais quand bien même On repognera pas Cette année Ta job est faite Tu sais quoi Réside en face On mène par deux Pas le temps De te faire pogner le nez D'aller te le faire Soudain en arrière Tout va bien Tu l'as reviré Dans ses shorts Tu l'as rentré Dans le net C'est le seul goal Qui va scorer Cette année De toute façon C'est le seul De joueur Qui a pas d'affaires Dans la Ligue nationale Tu sais je veux dire Tu peux avoir Un gars qui sait se battre Il est capable De marquer des buts Nicolas Delaurier L'année passée Il en a eu combien 6-7 C'est un gars Qui en a déjà marqué 10 Ryan Reeves Je pense pas J'ai jamais regardé Ses stats Ça m'intéresse pas Mais moi j'ai joué avec C'était mon line mate Pendant deux ans J'ai joué J'étais sur mon trio Puis tout le monde A le doigt à son opinion Mais prochaine fois Porte attention A comment il se comporte Défensivement Y'a-tu gagné la coupe Reeves c'est un très très bon joueur Défensivement honnêtement Dans son territoire Il sort le puck Il bloque les shots Il est structuré Il en fait pas d'erreur Y'a-tu gagné la coupe Ça fait-tu longtemps de ça 2015 2015 C'est ça Ça fait 8 ans Ouais Peut-être dans ce temps-là Pas aujourd'hui Ouais il est moins vite Ça c'est sûr certain Est-ce qu'il a déjà été vite C'est très On aurait pu signer C'était pareil Ah ouais J'espère J'espère qu'on l'aurait pas signé À ce deal-là Non non Mais non D'après moi À ce deal-là Il y a eu un appel C'est Toronto Puis il était un million Over de tout le monde C'est clair Mais Toronto a quand même Faites le move C'est C'est l'affaire C'est un problème Pour les Canadiens Dans cette division-là C'est un problème aussi Parce que Suzuki Caulfield Vont se faire molester C'est ça la vérité Fait que si tu veux pas Que ça arrive Faut que t'aies des gars Pour les protéger Jacky a passé un gros message Hier C'est parfait Mais Toronto Quand même Jacky a passé un gros message Pendant ce temps-là Andy je pense Qu'il choisit décoration Pour sa décoration de Noël À la maison Mais tu sais quoi Toronto aussi Avait besoin d'un gars Pour protéger les Matthews Les Marner Ce qu'ils ont fait eux autres Ils ont rentré Tyler Bertuzzi Ils ont rentré Max Domi Puis ils ont Ryan Reeves En arrière Fait que les deux coquins Peut faire la marde Comme ils veulent Puis Reeves il est là En arrière Tu peux te dire Quand je jouais avec le Wild Quand je jouais avec le Wild Baron Quand je jouais avec le Wild Puis il y a un gars Qui venait me voir J'y disais Va voir Boogard C'est ça Va voir John Scott Et Boogard Tu peux te dire Qu'il venait pas me voir Mais c'est pas Max Domi Et Bertuzzi Ouais mais Max Domi Ouais mais Max Domi Ou Tyler Bertuzzi Domi et Bertuzzi Ils cassent tout dans la maison Reeves il rentre Fait le ménage À toi un coup de sifflet Je te mets la main sur la gueule À toi un coup de sifflet Il y a un sifflet Je te mets la main sur la gueule Je te mets la main sur la gueule Je te mets la main sur la gueule Je te mords Bien Puis là après ça Quand tu chiales Ou ton gros bonhomme Rentre dans le tas Ryan Reeves arrive À l'autre sifflet Tu vas faire quoi Alors ça en prend Alors tout simplement 100% d'accord que toi Ça en prend un autre pour le Canadien C'est pas peut-être 100% que ça en prend un autre Pour le Canadien Je suis d'accord Là on va protéger Au lieu de se battre huit fois Jacques Aïe va se battre quatre Parce qu'il y en a un autre Qui va prendre ses visites À sa place C'est tout ce simple que ça Puis donc il risque moins De se faire blesser Puis on en a besoin Parce que toi tu dis Un top quatre Moi je dis Ce gars-là va jouer Dans le top cinq Il va jouer dans le top cinq Le canadien Ça sera même pas long Je regarde des joueurs À l'avantage numérique hier Ce gars-là Son tir Il n'a pas de tir frappé Il est toujours sur le filet Incroyable C'est un talent inné ça On va faire quoi boys On va faire quoi Matheson est encore Dans la fleur de l'âge Il est adoré Par la direction Qui est en place Jackpot Jean-Charles Jackpot On va aller changer Pour des bons attaquants Jackpot Caden Dooley Caden Dooley est écoeurant Lain Hudson va rentrer À la fin de sa saison collégiale Il retournera jamais À l'université Runbacker S'il retourne là C'est un crime contre le hockey Ça n'a aucun calvase de bon sens On va faire quoi Mais qui vous dit Matheson est déjà Sa troisième équipe Dans la ligue nationale Oui Je pense qu'il a joué Pour les Panthers Les Panthers-Pingouins Il en est déjà Sa troisième équipe C'est un gars Qui est très fort Sur la relance C'est un gars Qui a un excellent Coup de patin Mais qui vous dit Que dans deux ans Il va encore être canadien Qui vous dit Que dans deux ans Il n'y a pas une équipe J'ai envie de te répondre à ça Tant Ken Hughes Va être DG du Canadien Mike Matheson Va jouer du Canadien Parce qu'ils viennent Toi et deux De l'ouest de Montréal Exactement Moi les gars Premièrement Oublions cette relation-là Je trouve que Matheson Est incroyable Comme joueur Il joue très très bien Il est incroyable La façon qu'il patine Moi je pense que C'est la nouvelle ligue nationale Qui est en train La rapidité Qui est en train De l'aider dans son jeu C'est sur mesure Pour Matheson Moi je pense Qu'il va rester longtemps À Montréal Ceci étant dit Il a quel âge là ? Il a quel âge ? Il n'est pas Pour répondre à ta question On va aller chercher Des défenseurs On va échanger Pour des bons attaquants C'est aussi simple que ça On a besoin d'attaquants On ne peut pas dire Qu'on est bien balancé Sur le troisième Quatrième trio Encore Je ne comprends pas Max Mais Goulet Tu ne touches pas à ça Impossible Jack Eye Tu ne touches pas à ça Impossible Hudson Tu ne toucheras pas à ça Pas à date Mayu Mayu Tu ne touches pas Ryan Backer Ryan Backer Il reste Jordan Harris Il reste Jordan Harris 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 Il est parti Il ne sera pas là Mais qu'on gagne la coupe Il y a un gros IQ Par exemple Au niveau hockey Je pense que C'est un bon défenseur Il ne sera pas là Quand tu as un gars Comme Matheson Qui est capable De sortir la rondelle Comme il le fait De faire une très bonne relance Qui est capable De jouer sur l'attaque à cinq Qui est un bon leader Puis il parle français Par le dessus du marché Alors tout ça Mis ensemble Je vais dire une chose Il va être difficile à remplacer Mais l'affaire C'est qu'il va falloir Je suis d'accord Bon Comme à Northeastern Parce que s'il ne joue pas à droite Il est mort ici Il n'a pas de place Il n'a vraiment pas de place C'est pas de qui JC? De Harris Jordan Harris Harris Il va devenir une très belle valeur Pour aller chercher de quoi De vraiment intéressant Tu vois Moi je pense que Moi je prends Harris Avant Barron Ah oui Pour moi Les deux ne seront pas là Quand tu vas arriver À ton apogée Ah Barron ne sera pas là C'est sûr Les deux ne seront pas là Pour moi Peut-être que Barron ne sera même pas là Fait ton top 8 Fait ton top 8 dans deux ans Avec ce que tu as en ce moment Tu sais T'as Mayu T'as Ryan Backer Puis tu pourras avoir Harris à droite Oui Parce que l'affaire C'est qu'Harris Va devenir ton défenseur Save Qui te sauve de la masse salariale Parce que tu ne pourras pas payer tout le monde Impossible Ça va être ton autre problème Puis moi honnêtement Une troisième paire Avec Jack High Puis Harris Je chigne ça En bas de la feuille Jean-Charles T'es-tu capable de me dire Je sais qu'il y a une différence Mais la différence Est-ce que c'est immense Entre Jack High Puis Goulet Tu sais Jack High Il est tough Il joue bien Il est bon offensivement Il chute bien le puck Je pense pas qu'il est aussi solide Que Goulet Mais il est quand même Toujours bien pas si loin que ça Mais t'as raison Elle est pas si grande que ça T'as raison Elle est pas si grande que ça Le kid S'il garde la tête Bien vissée Ses épaules Honnêtement Puis il semble l'avoir Non non Tu sais hier Je pense que le plafond de Goulet C'est pas sur-excité là Hier si c'est Reeves Qui culbute Si c'est Pezzotta Qui culbute Reeves là On est-tu d'accord Qu'il grimpe dans le plafond Puis il swing en bas Par l'écran géant Tu comprends Lui il a rien fait Il a regardé Reeves Faire ses mots vers la foule Il a fait une moue Une petite belle Genre Regarde-moi Regarde-moi le cow-boy Il est rentré dans le banc Aucun problème Moi j'aime beaucoup Ce qui est de là T'as raison Il est pas Mais c'est sûr que Goulet C'est un mille gars Une lettre sur le chandail À 26 ans T'sais c'est un Goulet c'est un star Ouais ouais C'est un leader C'est un vrai C'est le vrai Bouton est en mode Je pense que Goulet Lied mieux le jeu Ouais Je pense qu'il lit mieux le jeu Il prévoit bien plus de choses Que l'autre Parce qu'il a plus de hockey Que l'autre Comprends-tu Ouais Mais il a joué à un niveau Plus élevé aussi Dans les rangs juniors Il a fait des équipes Nationales et tout ça Je pense qu'il en est rendu là Ça veut pas dire Que Jack Eye L'année prochaine Sera pas au même niveau C'est pas ça qu'on dit Mais pour l'instant Goulet a une coche en haut Moi de toute façon Lecture le jeu Pas juste défensivement Offensivement aussi Goulet c'en est un autre Qui est pour moi Dans les prototypes De Pietrangelo Qui sert à tout Il est bon défensivement Il est capable offensivement Il est bon run backer Je le vois de la même manière aussi Toutes les équipes Prendraient Priangelo Ça c'est sûr J'aurais vraiment aimé ça Voir la comparaison De Tony pour Goulet Président des gens Je pense qu'il aurait dit Sam Giraud Sam Giraud Sam Giraud Ou Chris Weidman Vous avez vu jouer Vas-y excuse Il sera pas là non plus Quand on s'en va en haut Non non D'après moi non Il est bon dans la chambre On a eu pas mal De bons débats Ce soir Mais celle-là Est plus facile Je veux juste Une opinion rapide Est-ce que vous pensez Que Bedard va être La trempe des Crosby Le mieux gratiqué Il y a un gars de trop Dans ce que tu as dit Ça me fait pas plaisir De dire ça S'il y a un intrus Dans les quatre Que t'as nommé C'est Mario Probablement le meilleur Joueur de hockey De l'histoire Mais le flambeau De l'ambassadeur Le poster boy De toute la ligue nationale Ça a été Wayne Gretzky Qui a passé le flambeau À Sidney Crosby Puis qui a passé le flambeau Marc du soir À TVA Sports À Conor Bedard Conor McDavid Probablement le joueur Le plus électrisant De l'histoire Il n'en a rien à serrer Austin Matthews Quart début Comme je faisais du bouton Dans la face à 14 ans Il n'en a rien à serrer Mais Conor Bedard C'est le nouveau M. Hockey C'est carrément Le dauphin De Sidney Crosby Tu sais Quand tu dis C'est-tu le meilleur joueur Moi là Watch up attente Conor Bedard ne mettra pas Neuf ans à gagner Une Coupe Stanley À Chicago C'est quoi Sa huitième saison McDavid Ça va être Ses huitièmes playoffs Pas ses huitièmes playoffs Il ne les a pas fait Trois fois sur quatre Puis il ne gagnera pas La Coupe encore Cette année Moi les gars là Si il n'y a pas de goleux Il n'y a pas de défenseurs Sacrément patience Mario l'a gagné La Coupe Sid l'a gagné La Coupe Tywin l'a gagné La Coupe Puis Conor Bedard Va gagner Moi je vais vous dire Une chose D'abord Tout simplement Quand Mario Lemieux A décidé de ne pas Se présenter À table des pingouins De Pittsburgh Quand il avait été Repêché J'étais un de ceux Qui l'avaient endossé Mario Lemieux Pour moi Est le meilleur joueur Qu'est-ce que tu veux dire Un de ceux Qui l'endossé Juste comprendre J'avais dit S'ils ne veulent pas Te donner Ce que tu veux avoir Il était avec Bob Pernault Puis Bob Pernault Il était avec Un homme dans ce temps Dans Mille Non 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 Puis il y avait Joey C'était Monsieur Mandanichi Mais pardon C'est la vérité T'es allé à la Caisse Populaire Puis t'as signé pour lui Il voulait s'acheter un char Puis il n'avait pas signé Le contrat encore Fait que tu l'endouis J'étais avec les morts Signé pour lui À la Caisse Pop Mais tout simplement Pour vous dire Que si Mario Lemieux Avait été protégé On ne l'a pas protégé Comme on a protégé Wayne Gretzky Parce que Mario Lemieux Mesurait 6 pieds 4 Pesait 210 livres L'autre mesurait 5 pieds 10 5 pieds 11 Il pesait à peu près 175 100 100 Il n'a pas joué Avec le même genre d'équipe Mais Mario Lemieux A conduit son équipe Seul À la conquête De la Coupe Stanley Quand tu dis Que tu permets à des gars Comme Warren Young De marquer 30 buts 30-35 buts Alors que le gars N'avait jamais marqué Plus que 10-15 Dans la Ligue américaine Qui ne soit tout Un joueur de hockey Moi c'est le joueur C'est probablement Le meilleur joueur Alain Probablement le meilleur joueur En attaque Le plus grand ambassadeur Pas pantoute Non non Pas pantoute C'était pas M. Sauré C'était pas M. Personnalité C'est de ça qu'on parle Il a fait un succès De sa vie Mais moi Les deux meilleurs joueurs Que j'ai vu jouer Il y a eu Mario Lemieux En attaque Et Bobby Or En défense Et Jean Béliveau Dans son premier livre Avait consacré Un chapitre au complet À celui qui a révolutionné Le hockey C'était Bobby Or Mais pour les plus vieux Qui nous écoutent Il y en a encore Des plus vieux Qui nous écoutent C'est lui Qui avait commencé ça Qui s'appelait Doug Harvey Mais Doug Harvey Lui C'était un alcoolique Assoiffé Il faisait partie De D.A. Alcoolique Assoiffé C'est toi un soir Mais c'est lui Qui a décidé D'amener De changer le rôle D'un défenseur Typiquement défensif Fin des années 50 Début des années 60 À se porter à l'attaque Alors puis après ça Bobby Or A pris le flambeau Puis regarde ce qu'il a fait Je sais pas Que ce gars-là Le nombre de records Qu'il aurait pu avoir S'il n'avait pas eu 6-7 opérations au genou Moi ce que C'est bon ce que tu dis Puis j'en apprends beaucoup Ce que tu viens de dire C'est impressionnant Qui qui a ouvert Les portes de la défensive Qui se porte à l'attaque Mais pour revenir à Bédard Moi je trouve que c'est le gars Qui est dans la meilleure situation En ce moment Tout simplement À cause de la masse salariale Tu sais Chicago sont pas poignés Avec des contrats à la galaille Ils sont pas poignés Qu'à rien Eux autres Ils ont une page blanche Avec un superstar Un des meilleurs joueurs Dans la génération Ils vont juste construire Renato Ils vont aller chercher Qui qu'ils veulent Ils vont pouvoir signer Leur choix au repêchage Ils ont de la place Ils ont tout ce qu'ils peuvent Puis Jean-Charles T'as tellement raison Il va gagner une coupe vite Mais pas à peu près Puis pas mal plus vite Qu'un mec David Solide Mais le mec David N'a pas encore gagné Tu sais Il a faim Il a faim Puis j'irais plus loin que ça Lui il prendra pas le contrat À 15 millions Parce qu'il va vouloir de l'aide Exactement comme Kid Comme Sid Exactement Comme Crosby L'autre part là Pittsburgh Il revenait dans la game Contre Pittsburgh Il s'en allait gagner la game Son club score Il est debout au banc Il est content Mais dans le fond Ses yeux c'est Calvaire Pourquoi c'est pas moi Qui l'a mis dedans Ça j'aime ça Tu sais il est pas jaloux Comprenez-moi bien là Il est content Son club vient me taire dans la game Après son club vient me prendre le lead Ça en va gagner la game Il est content Mais il est fâché Parce que c'est pas lui Qui l'a mis dedans Tu comprends Mais il est content C'est bien différent De Max Pacioretty Qui bout dans le locker Après une victoire De 7 à 1 Parce qu'il n'y a qu'une pause Dans la game Hé comment vous avez trouvé Moi j'ai trouvé ça fantastique L'officiel Au face off Au début du match C'est beau ça Ça je vais vous dire On n'aurait pas vu ça Il y a des années Dans la Ligue nationale Il n'y avait pas de micro Depuis qu'il y en a Des micros Ils ne l'ont pas fait C'est la première fois Que j'entends ça Si c'était moi À la place de Bédard Il aurait dit Salut Sid Bonne saison Puis il serait soufflé Une croque d'année Sur mon cas On va dire Je n'aurai pas d'être là Jean-Charles et moi On n'a jamais été là On aurait été J'ai eu de moi C'est ça Et pourquoi vous riez L'année nationale Sur Patch Avait bien fait ça Pourquoi vous riez Sur Patch Arady tout à l'heure Vas-y Guillaume Parce que j'avais Comment dire Des très bons Des très bons doigts Pour peser ses boutons À Maxime Pour le start J'ai déjà failli En call his in Sur le banc Pour vrai Puis on est Les deux meilleurs Chums au monde J'étais arrivé Sur le banc On venait 4-3 Je pense 3-2 On venait 3-1 On venait 3-1 Contre Boston Puis Guillaume Il dit J'espère qu'ils vont Scorer Ma heure Le game winner J'avais le troisième Jean-Charles Tu connais De nos personnalités Ma game était finie Je voulais y sauter À la gorge Jean-Charles C'est important C'est la feuille C'est écrit Un à côté De game winner Ça ne s'achète pas Vous parliez De Max Pacioretti Tantôt J'ai eu la chance De participer À quelques tournois De golf Au niveau Des fondations Et puis Je peux vous dire Qu'une année Il est venu faire Un tournoi À Laval-sur-le-Lac Pour la fondation Mira Puis il n'est pas revenu Il y a eu Des conflits C'est-tu Le gars qui Je ne peux pas vous dire Ce qui est arrivé Mais chose certaine Il ne laisse personne Indifférent Partout où il passe C'est lui Il faut qu'il soit Le king Sinon ça ne fonctionne pas Il a fait un couple De clubs dans la ligue Lui et tout C'est ça Il est rendu à 3-4 4-5 Caroline Végas Montréal Caroline Végas Montréal 3 Là il est à Washington Washington C'est au 4e Il est-tu blessé La veille de Noël La veille de Noël Non la veille du jour de l'an J'ai été changé La veille du jour de l'an Mais c'était deux estis de bons choix de 3 On avait besoin de Tabaroua Ce soir Ces choix de 3 C'est vraiment l'autre Ils n'avaient besoin Now C'est un voyage sur la route En plus T'aider sur la route Le 31 décembre Pierre Gauthier Estime Mangeux de céleri Contre deux choix de toi Les carottes Il mangeait ses carottes Monsieur Gauthier Monsieur Gauthier Pire Gauthier Pire Gauthier Je vais te dire une chose Il a été chanceux De gagner une coupe Stanley Avec les Blancocs Je suis congo Parce que je vais te dire Il n'avait pas mis le spring Après ça Autre à lui Ça c'est sûr Ça c'est sûr Tu sais dans la vie Il y a des gars Qui sont plus chanceux Que bon Ça c'en est un Qui a été plus chanceux Que bon Pierre Pagé Tu sais Le monde chiole Contre Pierre Pagé Parce qu'il a fait sa crise C'était pas mal plus Un IQ de hockey Que D'être ami Gauthier Je peux juste vous dire ça Passez une soirée Avec Pierre Pagé Ça va être plate Mais Passez une soirée Avec Pierre Pagé Vous allez en savoir Bien plus Dans le hockey Qu'est-ce qu'on peut savoir Présentement D'ailleurs Il n'y a pas Un ancien collègue Qu'on peut appeler Pour ce sujet-là Non Ok Allons pas là Non Non Je ne vais pas là Ok De toute façon J'ai manqué De toute façon Il n'y a personne De nous autres Qui a arrêté Mais Max Ben revenons dans le sujet J'ai manqué Merci de moi Attends une minute Tu squeeze me Pour que tu rendes Le bon rome à l'aise T'es allé loin Oui Hé Jean-Charles T'as rendu le bon rome À l'aise Sacrément Il en calme Ça va le cas Non mais Il en reste plus Finissez l'émission Il en reste plus Ben bon À notre émission Tu peux te lever Aller t'en faire un autre Tu peux te lever Non 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 je ne veux pas Même si t'es en G-string On a déjà vu ça Dans notre émission Non mais G-string en Léopold Des votes en Loumarin C'est pas ton lit J'espère Qu'est-ce que t'as mal à dire Jean-Charles Non mais Là ça va être Je reviens dans la sensibilité Un peu Vous me connaissez Ben oui Mais toi là On sait ce que ça représente Le Canadien pour toi Oui Quand tu te fais dire Que t'es très aidé Le 31 décembre Toi c'est sûr T'avais fini mon gars Ça a dû être l'enfer J'en reviens pas J'essaie de penser Comment t'as pu te sentir Hé Je vais laisser Je vais laisser répondre Guillaume Parce qu'il est venu manger Avec moi Puis mes parents À Anahim Quand on a joué contre Contre l'été bon Non mais t'es pas bon T'en revenais pas Il était comme Chris reviens ça Il est plat Il m'en va à Anahim Il est pas parlable Chris fait un mois Que t'as échangé Qu'est-ce pas S'il broyait pas Je suis comme On va être à Anahim Va être le fun On va aller manger Au pacini Un petit bord à pain On va aller se coucher Sacrément Veux-tu bien me lâcher Fait un mois Que t'as échangé Il reviens là C'est assez C'est moi Je me suis fait échanger Les trompettes On va pouvoir jouer Six minutes demain Jean-Charles Ça m'a fait chier Puis honnêtement Ça m'a fait chier Mais ça m'a fait encore plus chier Dans le futur Parce que chaque année Je revenais chez nous Je regardais les séries Mettons ou whatever Puis je me disais J'aurais dû être à la place de ce gars-là C'est la carte L'année d'après Je pourrais être à la carte Facilement à la place de ce gars-là Il n'y a pas un gars Dans les douze dernières années Qui battait ça à la carte Non J'avais vécu ça Avec le Canadien Moi, Jean-Claude Le mec avait annoncé Je pense à Steve Schott Qui avait été changé Il avait annoncé ça Dans l'avion Sacrément Ah oui J'ai vécu ça Écoute, Vincent Danfos A été changé Lorsqu'il était en route Vers Edmonton Il a été changé Il l'a pris dans l'avion Steve Schott A été changé À Los Angeles C'est ça C'est ça C'est Jacques Le Maire J'étais dans l'avion Avec eux Je voyageais avec eux autres Dans ce temps-là Puis Jacques Il avait fait venir Steve Schott Puis il avait dit Steve Been traded to Los Angeles Oui mais Boron Quand tu es un journaliste Dans l'avion Dans le temps Puis il y a un trade Qui se fait Vous le voyez Vous le sentez Qu'il y a quelque chose Qui est arrivé Qu'est-ce que vous faites Vous autres comme journaliste Tu fermes la boîte Par respect ou Je vais t'expliquer quelque chose Il n'y avait pas De médias sociaux On était à peu près 6-7 À voyager au total Avec Canadiens On était 5-6 Qui allaient prendre Un verre avec les joueurs Jamais il y a quelque chose Qui est sorti Jamais 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 Oui mais bon En même temps C'est respectable Mais la réalité C'est qu'il n'y avait pas De téléphone sur l'air Il n'y avait pas De réseaux sociaux Il n'y avait rien Vous aviez besoin Vous aviez besoin D'être en dessous Dans les poches Puis ça ne passe pas Au dictateur de métal À l'aéroport Il n'y avait aucune façon De le dire Et non seulement ça On ne pouvait même pas Server des Je pense qu'à ce moment-là Il n'y avait même pas de téléphone Dans les avions Faut-tu dire que ça fait Un maudit bout de temps Mais ce n'est pas grave Il y avait du respect pareil Le Canadien Je me souviens là Quand le Canadien Avait échangé Gilbert Au blues de Saint-Louis Ok Serge Savard Avait annoncé ça À côté Sur Au comptoir D'Air Canada Non mais il l'avait annoncé Comme ça On était là Nous autres Qu'est-ce que tu veux dire Là Mais il avait annoncé ça Il n'y avait pas de conférence De presse C'est rien Il avait annoncé ça Comme ça Bon ben il disait Les gars J'ai vien de faire une transaction Pour le beau Perry Le beau Perry Turnbull Qui passait Une paire de patins Par game Puis quand tu jouais mal Il mettait ça Sur la faute D'aider Paul Chuck Puis aider Il m'a dit une chose Il devait le coude pas mal Puis probablement Qu'il en prenait plus Parce que Turnbull Il disait que C'était à cause de lui C'est mauvais affilage de patins Alors Non mais ça fonctionnait Comme ça Aujourd'hui tu ne peux pas Avec les médias sociaux Là Être un athlète professionnel Même être un journaliste Aujourd'hui Écoute là Moi j'ai vu des gens Au club de golf Le Mirage Au chemin Depuis 24 ans C'est avec Mario Tremblay Lucien de Blois Tu t'es invité Jean-Charles au Mirage Quelqu'un venait Nous avertir Quelqu'un venait Nous avertir Qu'il y a un gars Derrière la colonne Qui écoute ce qu'on dit Tu sais On est pas des On est pas des Non non Pas juste une fois Deux fois True story Guillaume Je n'y laisse pas être le pot Là dessus là Je n'y laisse pas Donc fait que On a changé de place Je comprends bien Mais c'est vrai Mais imagine toi Quand t'es un athlète professionnel Hein Lucien Quand t'es un athlète professionnel Là Tu vas dire Puis t'es jeune T'as 22-23 ans Tu fais 5-6-7 millions US par année Je vais dire une chose là C'est pas une vie Sincèrement Je ne les envis pas Ces jeunes là Non non C'est fou C'est T'as Barra Tu me surprends Par exemple Quoi ? Ben j'aurais Calé ça m'emmené Peux-tu laisser Trois gars Parler ensemble Est-ce que t'es arrivé au miracle Non non Je te le dis Si t'es arrivé une couple de fois Je te blague pas Moi je bullshit personne Je ne suis pas le meilleur commentateur Je ne suis pas le meilleur journaliste Mais moi dire une chose J'ai essayé de suivre mes traces Je suis bien content de ça On est tous les deux les plus francs C'est beau ça On peut poser le contraire là-dessus J'ai plus jeune Il est meilleur Il est meilleur Tu sais il est plus jeune Il est meilleur Mais la franchise là Ça tu l'as ou tu ne l'as pas Je respecte Tu faisais la minute de punition Aux deux pistons À CKMF Oui En 88 À 5h et 2 À 3h et soir Je n'arrêtais pas Je vendais de la guenille Aux galeries de Grenby Chez Fosse Puis même je suis en train D'avis un gars De la tête aux pieds Pour 6 ans T'avances Par une glorieuse commission De 41 bars avant un pot Je disais à une chum Vend avant place Je m'en vais écouter le baron Je m'en étais dans le backdoor Je mettais ça dans le tapis Puis je t'écoutais Arrête C'est vrai J'aimerais ça faire ça un jour Ça me pourrait ressembler À ce gars là Je suis content Je suis content Tu vois m'engager Je suis content Vous m'avez engagé les boys Puis toi Jean-Charles Une minute Tu as le temps d'en faire des affaires Pardon ? Pas comme toi Tony a fait deux enfants Une minute Je vais dire une chose C'était pas des jumeaux C'était pas des jumeaux C'est deux shots Je vais sortir du sujet complètement Puis je sais qu'on parle Ça fait un bout qu'on ne l'est plus Max Je sais Tantôt on parlait à David Dernay Puis je demandais La transition La retraite Pour vous autres les boys Allez-vous être capables D'arrêter un jour Parce qu'honnêtement C'est dans votre sang Puis on sent encore la passion Puis ça fait longtemps JC est jeune Il y a 52 JC 51, 52 52 depuis un mois C'est jeune Moi je vais vous dire une chose Je suis content Parce que j'ai été récupéré À 72 ans Par vous autres Puis par JC Et par Louis-Philippe Neveu Mais j'avais décidé D'abdiquer Si je n'avais pas eu De portes de sortie Mais de la façon Dont j'avais été traité Lors de la dernière discussion Que j'ai eue J'ai dit non Je suis encore bon Puis j'avais dit À Louis-Philippe J'ai dit j'ai encore Du gaz dans la tank Puis c'est encore du super La journée où je vais décider Les boys Que je vais être assez intelligent Que je ne suis plus capable De suivre la parade Que j'ai plus que 72 73 pages à tourner Je vais arrêter Il n'y a personne Qui va me dire qu'il a arrêté Mais je vais être assez intelligent Pour le faire Baron je n'aime pas Le mot récupérer Parce que Wayne Gratzky A été changé Puis ça ne voulait pas dire Qu'il n'était pas bon Moi je dis Baron Redynamiser Oui Bien j'ai dit Sincèrement Peux-tu vous dire une affaire Peux-tu vous dire une affaire Moi Pour moi Il y a zéro récupération Là-dedans Il y a une opportunité C'est ça que je t'ai dit Vous savez On fait de la TV privée On ne fait pas de la télé publique On fait de la TV privée On se bat Pour chaque minute Si on n'est pas bon D'une minute à l'autre Moi je peux perdre ma job On est droit J'ai joué zéro dans la ligue Zéro Puis une barre C'est ça Je peux perdre ma job Si je ne suis pas bon D'une minute à l'autre Je ne vends pas de ticket Fait que Si je ne suis pas convaincu Que Baron peut m'aider à gagner Il n'est pas là Fait que Il est là parce qu'il peut m'aider à gagner Parce que moi je ne peux pas donner Et passer gratis à personne Moi je vais te dire J'ai dit Merci pour l'opportunité J'ai dit Tu vas voir que je vais tout faire Pour t'aider à gagner Parce que moi là Je me considère Sérieusement Le monde m'a posé une question Au miracle l'autre jour Et on dit Tu te considères comment J'ai dit Corey Perry Moi je vais dire une chose M'a allé dans les coins Ils veulent gagner Ils vont me demander Puis il m'a tout leur donné Comme avec nous autres Comme avec JC Pour le reste Sincèrement Je n'ai pas sacré Je m'en calise comme l'encar Mais c'est là pour gagner Je n'ai pas sacré encore C'est la première fois Et là je vous le dis Je n'ai pas sacré encore Je m'en calise comme l'encar Il a annoncé son sac C'est une bonne question Parce que Moi j'ai eu le privilège D'avoir les enseignements De Ron Fournier Quand je suis arrivé Dans ce business-là À Montréal Puis je n'oublierai jamais Ce que Ron a fait pour moi Le nombre de fois Qu'il a dépensé de son temps Il m'a rentré dans le bureau Me parlant dans le casse Puis il continuait de le faire Parce qu'il savait Que j'écoutais Ça ne me passait pas Ça ne me rentrait pas Par un oreille Ça me rentrait par l'autre Tout ce qu'il m'a dit Je l'ai retenu Il m'a rendu meilleur À chaque fois Puis Ron Quand il a dit C'est fini Un peu comme Baron a dit Qu'il va peut-être faire un jour Fais-moi pas ça tout de suite Baron Quand Ron a dit C'est fini Il a dit à Chantal C'est terminé Tu m'as en plein maintenant Il est parti avec Chantal Il n'a jamais regardé en arrière Oui il va aller parler À son chum Paul Arcand Une ou deux fois par année Il va aller voir Guyard Tout le monde en parle Sans plus Il ne travaillera plus Quotidiennement Jamais Il a pris la décision Ça là C'est le plus grand des privilèges Puis c'est le plus beau des privilèges C'est de dire Je décide que j'arrête Puis il vendra encore des tickets C'est encore numéro un By far À la radio J'ai le privilège d'arrêter Je choisis d'arrêter J'espère J'espère Avoir ce privilège-là Puis cette intelligence-là Un jour Pas tout de suite Le plus tard possible Mais avoir l'intelligence Puis le privilège De faire comme Ron Parce qu'il y en a Qui ne travaillent plus Mais ce n'est pas vraiment Une retraite Puis on voit comment Il ne file pas bien avec ça Tu as raison Mais tu sais Je me place dans la peau Jean-Charles Des deux gars Avec lesquels on travaille ce soir Tu es jeune Il n'y a plus de place Où ils te font sentir Que tu n'as plus de place Pour jouer Pour pratiquer le sport Que tu pratiques Depuis ton âge De 3-4 ans Ce n'est pas tout le monde Qui se replace Comme ces deux gars-là Exact Il y en a Ça le prend 5-10 ans Avant de se trouver Puis pas sûr Que tout le monde se retrouve Il y en a Qui tombent dans d'autres choses Tu sais Un gars comme Chris Nallon Il était chanceux Parce que ça Ça m'est occupé Puis regarde Chris aujourd'hui Qui est placé dans le droit chemin Mais c'est pas tout le monde Puis les gars Je vais vous dire une chose Chapeau à ce que vous avez fait Ce n'est pas pour vous têter Ce n'est pas parce que Vous m'avez engagé Mais moi Je suis pas mal plus vieux Que vous autres Puis quand on est jeune Puis on se fait Mettre de côté C'est encore bien pire Que quand il est plus vieux Exact Tu as raison C'est bien dit Mais tu sais Tu sais quoi la réalité Puis si c'est un bon sujet Que tu viens d'amener le baron Parce que les jeunes Le problème Puis nous on a été chanceux Parce que moi je suis allé en Europe Puis Guillaume ça a fini À cause des blessures Puis tout ça Puis je veux pas dire chanceux Dans son cas Mais il faut que tu penses À la porte de sortie Pendant que tu joues Puis on dirait que les gars Se donnent pas l'opportunité De penser à ça Parce que t'es tellement Puis ça c'est le problème Des équipes Il faut que t'éduques T'es jeune Alors dire Hey à un moment donné Il faut que tu penses Que ça peut finir demain matin Une blessure C'est sûr Parce que Toute votre vie Ça a été hockey 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 C'est juste ça C'est votre premier métier C'est l'affaire Que vous avez faite Le mieux dans la vie Vous avez réussi Vous avez signé Des contrats extraordinaires Vous avez joué Dans la plus belle ligue De hockey au monde La ligue nationale Vous avez vu du pays Vous avez vu des aventures Extraordinaires Puis Baron a tellement raison T'arrives dans la trentaine Qui prend ta retraite Qui c'est qui prend de retraite Dans la trentaine Personne C'est sûr Que le lendemain de veille Est tough Puis de la façon Dont vous avez rebondi De votre retraite Ça devrait être Un cas d'exemple Qui devrait être enseigné Vous devriez conférencier Payé par la ligue nationale Pour aller parler À tous les kids Qui rentrent dans la ligue À chaque début de saison Vous devriez faire Une tournée Les boys Comment vous l'avez vécu Comment vous l'avez vécu Il est fin à maudit Il est en train de nous dire La vérité Il savait Tu es allé pisser Parce que tu prohérais Comment ça Mais il dit Qu'on devrait enseigner Engagé par la ligue nationale Pour parler de l'après-carrière Donnez des conférences Aux kids Sur comment Ta vie n'est pas finie À trente ans Parce que tu prends ta retraite De ce qui a été Toute ta vie Le hockey Ta vie n'est pas finie Vous êtes le meilleur exemple La vitesse avec laquelle Vous avez rebondi Comment vous réussissez Dans cette deuxième carrière-là Qui n'a pas l'air D'être votre deuxième carrière Ça a l'air d'être Votre première carrière Non, non, mais c'est vrai Vous êtes deux fois Sans commotion cérébrale À la fois de ça C'est qui le vieux en haut Je ne le reconnais pas Moi Donnez des conférences Aux kids Qui rentrent dans la ligue Sur ce qui les attend Puis commencez À faire germer Dans leur tête Ça Puis même des vétérans Qui arrivent À troisième À trente ans À trente ans Tabarouat Ils ont besoin De vos conseils Ils ont besoin D'entendre Comment vous y avez réfléchi Comment vous avez pensé À votre affaire Et comment vous réussissez Je vais aller plus loin que ça Jean-Charles Ça n'a même pas rapport à la pensée Ça n'a rapport à une valeur Puis on a eu plusieurs De nos parents Puis je pense que c'est pour ça Qu'on est des bons chums Depuis longtemps Il y a une valeur Qu'on s'est fait donner C'est l'éthique de travail C'est qui est mort Non, mais Non, mais C'est malade lui Peut-être pas au même niveau Mais c'est quand même La même valeur Non, mais Jean-Charles Tu comprends C'est que la confiance Puis je suis sûr Que c'est la même affaire Pour vous deux C'est toujours l'éthique de travail Donne-nous Je suis sûr Donne-nous les quatre Une recette de cuisine Puis tu dis À la fin de la semaine Vous soyez des pros pour l'affaire On va le trouver C'est le moyen de l'affaire Ça n'a pas besoin D'être intelligent Tu n'as pas besoin D'aller à l'université C'est l'éthique de travail Tu vas gosser pour l'avoir Mais tu dis quelque chose Tu dis quelque chose d'important Parce que Moi je vais faire une chronique À l'émission de Jean-Charles Puis ça dure 10-12 minutes Mais le monde dit À 10-12 minutes Il y a l'expérience Puis tout ça Mais quand tu fais face À des gars qui connaissent ça Puis je dois dire Que Jean-Charles connaissent ça Pas mal ça Je veux dire Je me prépare J'ai dit Au cas qu'il me poserait Cette question-là Au cas qu'il me poserait Cette question-là Tu comprends-tu Alors ça là Ça ne s'enseigne pas Tu l'as ou tu ne l'as pas Tu es fier pète Ou tu ne l'es pas Tu comprends-tu Alors moi je ne veux pas Mal paraître Puis non Je n'y tiens pas Pantoute Tu parais mal une fois Tu ne paraîtras pas mal Une deuxième fois Parce que sinon tu es dehors D'accord JC Toi aussi tu es comme ça Entièrement d'accord Entièrement d'accord Puis ça paraît Quelqu'un qui arrive préparé Il donne la bonne copie Tu sais c'est l'équivalent D'être invité à souper Chez quelqu'un Qui c'est qui arrive Les mains vides Je ne suis jamais arrivé Les mains vides Chez quelqu'un Qui fait l'affaire De m'inviter à souper Je n'arrive pas Commencer à se connaître Ça va arriver Ça va arriver Le baron n'arrive jamais Des mains vides Quand tu arrives Mettons tu arrives À S.A.Q Il y a des petits sacs 44 bouteilles Le baron quand tu arrives À quelque part Il y en a 4 Tu comprends-tu Deux pour moi Puis deux pour moi Et deux pour les autres On va te faire venir En studio prochain coup Je vous promets Que je vais y aller Je vais y aller bientôt La dernière de la saison Non, non, pas la dernière Il faut être dans le milieu De la saison du Canadien Il faut avoir tout le monde ici Avec la grosse bouffe Un gros party Non, non, c'était qu'un raz On va faire ça avant Noël Oui, oui Ça serait qu'un raz Jean-Charles Il est en train De dévaliser une banque Chris, on va t'en voir Un estu de budget Non, mais Vous savez La dernière fois Que j'ai vu un gars Portant de sucre À la télé C'est Jean-Charles Mais l'autre fois avant Ma mère me chicanerait C'est pas beau pointer du doigt Mais l'autre fois avant C'était avec Marc Bergevin À Winnipeg Oui Il était à sa galerie de presse Avec sa tuque Et j'avais dit Le lendemain À une autre station J'avais dit Madame Béliveau J'avais appelé Madame Béliveau Elle n'était pas là J'ai dit Jean Béliveau a dû se retourner Dans sa tombe Quand il a vu le DG du Canadien Regardez le DG du Canadien L'équipe la plus prestigieuse De l'histoire du hockey De l'histoire du hockey Regardez le match De son équipe Avec une tuque Alors qu'il fait 70 degrés dans l'arène Je n'ai jamais compris ça Mais Jeff Molson Laissait faire ça C'est son problème C'est ça qu'on a vu On continue à végéter Mais là Avec la nouvelle direction On ne végètera pas longtemps Et Barron À la poche bleue Tu n'es pas obligé De dire l'autre station On n'est pas gêné On travaille tous Pour le même métier Je veux-tu que je vais te dire Ce que j'ai dit l'autre jour Avoir su Ce que je sais aujourd'hui Après deux ans J'aurais fait l'application J'ai su J'aurais été voir J'ai su J'aurais fait l'application Vous autres aussi C'est vrai qu'on est Très bien traités Simon, as-tu la photo De JC dans son dernier film Es-tu capable de nous mettre ça Je ne sais pas C'est quoi ça JC a déjà été acteur Sérieux On ne peut pas la mettre à l'écran On va demander à Simon Moi aussi ça commence Simon Il y a toujours des cachettes C'est pas un film 3X Il est ici Hé, embarquez pas là-dedans Embarquez pas là-dedans Le moron Simon, il n'est pas en photo Coudon Si c'est un film 3X Je regarde à soi D'après moi, c'est un figure Ou c'est pas un best-seller Moi, vous avez remarqué Quand ça parle La poche bleue La pelule bleue Depuis tout à l'heure Vous avez remarqué Que moi, je ne dis rien Non, tu es solide Je réponds par la bouche De mon canon Rien que C'est quoi la faute C'est JC Hé, c'est là T'es un des deux bandes Dans Home Alone Oui Il est du caliste J'en reviens pas Il y a quelqu'un Qui m'a dit ça Au CCM À TBA À quoi C'est ça Dans les deux cartes Ah Ah C'est là Les gars Je vous aime beaucoup Là, c'est assez Parce que J'ai peur de la préposée La préposée Me demande De venir brasser mes dents Il était carré Lui, c'est un malade C'est un malade C'est un malade Ça n'empêche que J'ai hâte en tabarnak De pouvoir les brasser Comme baron En les regardant Parce que Je les ai dans les mains Ça me rend bien mieux Hé, les boys C'était un plaisir Salut les boys Merci Jean-Charles Bon, au revoir Merci les boys Je vois d'un dire Merci les boys On va mettre tes dents Dans la vaisselle Salut Salut On pense On vous présente Une petite pub CCQ On revient de suite Après avec les codes Cathy Est-ce que les meilleurs Ont quelque chose En commun En général Les meilleurs Sont ceux et celles Qui font tout Pour être les meilleurs Si on donne les outils Pour te démarquer C'est à toi de jouer Écoutez Cathy C'est le temps De devenir meilleur On passe maintenant Au segment Le Paris de la semaine Sport Interaction La gang Vous pouvez scanner Le code QR N'oubliez pas de jouer De façon responsable C'est très important Et il y a des bonus D'inscriptions Vous pouvez voir en ligne Sport Interaction Qui est le site De Paris Officiel De la poche bleue Les amis Allez voir ça Participez Allez voir Il y a des belles cotes Très intéressantes Qui marquera le premier but samedi? Qui marquera le premier but? Connor Bedard Ou Cole Caulfield? Deux fois ta mise pour Caulfield Point 8 pour Moi je prends Caulfield All the way Tu prends Caulfield All the way À la maison? Caulfield avant Bedard Ben oui 100% Caulfield Ah le plus de but Excusez Qui marquera le plus de but J'ai mal lu Caulfield À la maison Saturday night Montréal Chicago Opening night Guillaume Tu nous connais là Il y a un samedi soir À Montréal Premier game Tu sais que tu sors après la game Tu es le meilleur game de ta vie Merci Quand la game commence Puis l'autre équipe fait 2-0 Puis c'est samedi soir T'es-tu déçu? C'est drôle parce que tout le monde m'a toujours demandé Pourquoi Max score à mort le samedi soir? Le samedi, ouais Quand on sort Max score Tu te souviens de c'est quoi ce sonne-là? The Vingaboy is coming And everybody dancing Come on a move your body And come on everybody Ok Alors Max prend Caulfield Moi je vais prendre Connor Bedard Qui va marquer le plus de but C'est Bedard Qu'est-ce que j'ai dit? Bedard Bedard Tu te dis-tu Nathan Mekanon? Mac Canon Non, tu te dis-tu Mac Canon? Mac Kino Tu te dis-tu Crossby? Qui fera le plus de points samedi? Question Oui Ok, après Conor Bedard 1.8 encore Ou Nick Suzuki Dans le fond, c'est les mêmes cotes Pas la même question Moi c'est Nick Suzuki Tabard Pro canadien ce soir Moi je vais y aller encore une fois pour Conor Bedard Je prédis un match Écoute bien celle-là De trois points pour Connor Bedard Samedi soir Contre les Canadiens Dans une défaite des Hawks Quatre à trois Je prédis un match d'un point Vous l'aurez entendu ici en premier Quatre-trois Canadiens Trois points de Bedard Samedi soir C'était les cotes La Paris de la semaine Une présentation de nos amis de Sport Interaction Les chums Puis on fait une petite pause Et immédiatement après On prend vos appels Dans la zone Moulson X Le lien est en ligne Allez On vous attend Le problème C'est que dans tous les sports professionnels David À toutes les fois Qu'on a voulu améliorer Les conditions de travail Des athlètes On a fait une grève On a fait un lock-out Dans NHL MLB NFL On a tout le temps fait Des lock-out Quand l'association N'était pas d'accord Donc le syndicat Décidait Ok Nous autres on ne rentre plus travailler Mais eux autres Sont déjà millionnaires Tu joues dans NHL Ton salaire minimum Je pense par année C'est entre 600 et 700 000 Même si tu bench Exact Même si tu ne te bats pas Mais tu ne joues pas Pendant un an Tu es capable de t'arranger Sauf que Quand tu fais 10 000 plus 10 000 Dans un combat Tu ne peux pas te permettre De partir un an En grève Ça c'est si tout le monde Se met ensemble Tu reviens à ce que tu disais tantôt Les vedettes en haut Parce que Les vedettes en haut Ne veulent pas mettre Une partie de leur boss Dans un fonds de pension Pour un gars qui se bat en sous-carte Qui s'en fout carrément Puis ils ne connaissent pas Ça n'arrivera pas Qui veut sa place Exact Puis ça prend des gros noms Pour partir Un mouvement comme ça On avait en 2016 Puis c'est parti en nuage de fumée Ça Ça ne me fait pas mal Parce que je l'ai accepté maintenant Mais ça n'arrivera jamais Non Il n'y aura jamais D'union Pour protéger les combattants Je ne pense pas Que je vais voir ça de mon vivant Honnêtement C'est trop compliqué C'est un sport individualiste Même si D'après moi C'est un sport d'équipe Parce que tu as besoin D'une équipe Pour te rendre loin Mais au bout de la ligne Tu performes Tu es tout seul Et c'est chacun pour soi Là-dedans Étranglement triangulaire Avec le bras Qu'on appelle Arm triangle Donc ça se fait Sur le dessus Le plus souvent possible Donc ce que je vais faire C'est que je vais aller Emprisonner Et isoler ce bras-là Avec ma tête Donc souvent Lorsqu'il va venir pousser Pour faire de l'espace Je vais pousser son poignet En haut Et je vais aller Sécuriser son bras-là Avec ma tête Donc l'important C'est de mettre ma tête au sol Pour aller vraiment Emprisonner ce bras-là Donc son bras passe devant Son visage C'est pourquoi Il va se faire Étrangler Étrangler L'important par la suite C'est de mettre mon corps Du même côté Que ma tête Donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre Beaucoup de pression Sur sa tête Enlevant mes hanches Et là je vais être capable De glisser ma jambe En position à montée complète Et par la suite Mettre encore une fois De la pression Pour passer complètement Du même côté Je vais aller chercher Mes deux mains ensemble En gardant ma tête Très très serrée Pour pas qu'il passe son bras Si je laisse la passe Il va passer son bras Donc je dois garder ma tête Super serrée Mes deux mains ensemble Et là la clé On appelle ça Marcher sur la glace Je vais y aller avec un sprawl Pas les genoux au sol Vraiment Sur les orteils Et je vais tourner Vers sa tête Ce qui fait que la torsion Va aller l'étrangler Et le fait que je suis Sur mes talons Ça pousse encore plus Pas sur les talons Mais sur mes orteils Ça pousse encore plus De bras Vers son couvert Sa glanche Encore une fois Ici Il pousse dans ma gorge Je pousse faire de l'espace Je pousse son coude Hop Il est sécurisé Son bras avec ma tête Je lave mes hanches Il passe Il pousse à monter complète Il passe Sur le contrôle Cherchez mes deux mains Il garde la tête Très très près Et là ça c'est super serré Je vais aller mettre Sur mes deux orteils Les fesses basses Et je tourne vers sa tête Je vais aller au bord Mon premier combat Avant que je me batte contre Tito Je me battais contre Marvin Eastman À l'UFC 50 Puis moi je pense Je gagnais Je pense que c'était 3000 3000 plus 3000 3000 plus 3000 J'étais le premier combat de la sous-quarte, moi aussi. Toi, c'était en 2004. C'est un an après toi. On avait monté de 500$. Let's go, baby! C'est ça. On connaît l'histoire. Je me bats contre Tito Ortiz quatre jours plus tard. Ils avaient mis ça à 25 000. 25 000 plus 25 000. C'est un méchant don pour moi qui commençait. Ça, quand même, ça m'a aidé le reste de ma carrière. On dirait que ça a mis un plancher sur ce qu'ils m'ont payé tout le temps dans ma carrière. On dirait qu'ils n'ont jamais descendu en bas de ça. Ça avait comme fait un plancher. Je vais vous donner un chiffre, un autre chiffre. Spitting back kick. Boom! Contre Charles McCarthy. KO of the night. Yeah! Je suis content, je suis content. 500$. 500$ pour KO de la soirée. C'était en juin 2005. Là, c'est rendu à 75 000, 80 000. C'est 50, là. Ça a déjà été 75, mais là, c'est tout le temps 50. Tout le temps, tout le temps, que ce soit n'importe quoi. 500$, 50 000$. C'est bien. Mais tu regardes, moi, quand j'ai knocké Kendall Grove, ça m'avait donné 35 000$, le bonnie de KO de la soirée. Le combat d'après, je knock Drew McFedries à l'UF 1004, ça m'a donné 15 000$. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Moi, je vais te dire des chiffres. Je ne sais pas si David va te dire des chiffres. J'ai des chiffres qui me font honte. J'ai des chiffres qui me font honte. Oh my God! Je ne vais pas tout vous donner, mais j'ai des chiffres, frère. Oh my God! Mon premier combat, là. Mon premier combat UFC, j'ai fait, c'était en sous-carte. C'était le premier combat de la soirée en 2003. Ma bourse, c'était 2000 plus 2000. C'est ça. Américain. Fait que là, j'ai gagné par KO. Premier round. Alors, j'ai eu 4000$. Mais j'avais 23 ans. 4000$ en 23 ans. Moi, j'étais riche. US. J'étais bien. US. US. J'étais bien. J'étais heureux. J'étais comme, yo! I got $100,000. Yes. Non, non, non. Mais c'est des petites bourses, mais qu'est-ce que tu veux? On a bâti le sport, hein? Ouais. La troisième période est une présentation de mon Senex. Yeah, mon JP! Oh! Oh, yeah! Comme mon sac a eu foncé à l'arrêt. Oh! JP! 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 Comment ça va, mon ami? Bien. Hé, montre-donc tes dessins en haut, là. Ton lit. C'est ma soeur, elle a fait ça. Wow! C'est bon. T'as mis ça en haut de ton lit pour l'encourager? C'est pas mon lit. Ah! T'es dans le lit de ta soeur? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma soeur, elle a pâquement. Ah, OK. Bon. Bon. Fait que c'est là que tu fais tes appels à la poche bleue. Oui. OK. Bon. Qu'est-ce que tu voulais nous parler aujourd'hui? Le jack-eye. Ah! Là, là, tu commenceras pas la violence ici, toi, puis les combats, puis tout ça, là. Ouais. Je te connais, toi, là. Non. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le jack-eye? Vous pensez quoi? C'est un vrai combat, moi? Le faux combat, il a fait qu'il aille. Bien, c'est un vrai combat, certain. Aussitôt que tu risques d'avoir un coup de sandwich aux jointures dans le front, c'est un combat. Moi, c'est le même que je vois ça. Je suis d'accord là-dessus. Hein? Il y a eu le courage. Il a fait ça pour l'équipe. Tu sais, moi, JP, il m'a dit une affaire. Je n'ai jamais regardé le résultat d'un combat. Moi, quand il y a un coup équipier, même un adversaire qui laisse tomber les gants, non, mais tu le sais, tu as joué au hockey, c'est une situation stressante, puis juste le courage de le faire, peu importe ce qui arrive, bien, félicitations, tu as fait ça pour ton équipe, puis wow, je te respecte. Il est bien fait aussi, là. Il est bien fait, oui. Mais je pense que, par contre, Jack-eye a très, très bien fait. Il m'a prouvé qu'il était dans le top 5 des plus durs de la Ligue nationale. Je trouve juste qu'on est face, on est face, non, mais je trouve juste qu'on est face Ryan Reeves un petit peu trop facilement de l'équation, là. Ah non, oui, non, c'est vrai. Ça fait longtemps que c'est le plus dur dans la Ligue nationale, puis là, ça a juste mal été, ce combat-là. Ouais. That's it. Puis ça n'a pas, dans le sens qu'il a perdu. Jean, il est serré avec son casque. Il irrite-toi encore, JP. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu n'as même pas parlé, puis rire-toi. Voyons, JP, qu'est-ce que tu as, toi, à soir? Il a dit, Guillaume, il me fait rire avec sa face. Ça, c'est méchant. Non, je suis en train. Ah, oui, sa face, tu as raison, sa face, JP. Bye, JP. Non, c'est beau, gars. On aïe, on aïe. Tu n'as pas besoin de t'en aller. Et lui, là? T'as-tu d'autres sujets que t'aies aimé, à soirée? Moi, je pense que c'est qu'hier, la poche bleue. Canadien jouait hier. Ah? On ne se boche jamais en même temps que le Canadien et le Jack-Eye. Le Canadien était bien hier. Puis, JP, quand le Jack-Eye joue, on n'a pas de Wi-Fi. On ne peut pas faire de show. Ah. Puis, normalement, on aurait fait le show mardi, mais j'étais à la chasse, mon JP. Oui. Ça fait qu'on ne pouvait pas le faire mardi. C'est pour ça que ce n'était pas mardi ou mercredi. Tu veux, il est sorti en vie du bois. Il n'y a pas personne qui l'a chassé, finalement, ça a bien été. Vous pensez quoi de Philippe Gagnon? Il a fait qu'à... Je vois que... Son coup de bâton, bien, il s'est défendu. Ça arrive. Ça, je n'ai pas vu ça. Dano, il a pété le pouce d'un gars parce qu'il s'est fait de croche-tocke. Il va dire qu'il a 5000 d'amende. Ah oui? Il s'est fâché. Des fois, des fois... Je n'encourage pas personne à faire ça, ça change beaucoup de choses. Je n'aime ça. Salut, mon JP. Salut, mon ami. Salut. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Oui, je sais, Guillaume, ce n'est pas ton préféré. Bye. Ça n'a pas d'allure, ça. C'est méchant, les boys. Le poule, la poche bleue, en collaboration avec Caché Comédiat, poule expert et tricolore sport. Un nouveau format qui est très, très, très facile. On a allongé un petit peu la date d'inscription pour vous permettre d'être là. Il n'y a pas beaucoup de matchs la semaine. Donc, jusqu'à 19h le 15 octobre prochain, vous avez la chance. 25 joueurs et gardiens. Un point par point, je leur dis, mais à toutes les fois qu'un gars fait un point, tu as un point dans ton poule. Deux points par victoire, un point par défaite en prolongation et trois points bonis par blanche sage. Et les gagnants, le gagnant, c'est un match avec Max et moi au Centre Bell pour la saison 24-25 dans une loge. Laisse-moi le faire, je vais le lire en français. Prix hebdomadaire chaque semaine. Je vais le lire en français, ça ne te dérange pas. Encore une impression avec Caché Comédiat pour... T'es méchant, ça. Tu sais pas comment t'es fort. Non, tu fais mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi de même? Ça fait mal. Comment ça va, mon chum? Ça va. Red Bull, donne des ailes. Je suis comme pas sûr. Ça va, mon chum? Ça va. Oui, ça va. Ça va, ça va. Juste une petite question hier par rapport au combat de Jekyll. Le 10 minutes, c'était pourquoi je n'ai pas vraiment compris. Je pense que c'est instigateur. Ça a tout changé. J'avais pas eu deux minutes avant un instigateur, puis on s'entend que... On était très confus, nous aussi, honnêtement. On se demandait, puis il y a une nouvelle réglementation, puis je ferais pas mon petit brou, je la connais pas à règle. Je connais pas à règle, du tout. OK. Mais il est revenu dans le match, ça veut dire qu'on protège théoriquement un peu plus les gars qui vont se battre, parce que s'il est revenu... T'es pas mal. T'sais, il est quand même sauté dessus, on s'entend au début. Fait que s'il est revenu dans le match, ça veut dire... Il y a instigateur... Il y a deux minutes, ouais. Il y a comme un assaut, genre, pour la dix minutes. Il peut-tu avoir eu un dix à cause qu'il n'avait pas attaché son chandail? Je sais pas. Parce que, t'sais, on s'entend que si c'est réellement rendu ça, un dix minutes pour un instigateur, ça veut dire que les gars vont pas faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent que le joueur d'autre équipe, s'il saute dessus, il va avoir un dix de plus. Je sais pas si comprenez mon point, là, mais... T'sais, ça va donner juste plus de latitude à Reeve et de frapper les gars dans le dos et d'essayer de faire la tête. Parce qu'il y a sûr que s'il y a un gars qui saute dessus, bien, lui, il est sorti pour au moins... Moi, je suis pas un grand fan... Je suis pas un grand fan du règlement d'instigateur, t'sais, parce qu'au final, c'est le geste de Reeves qui fait en sorte qu'il y a un instigateur du côté de Jack Eye. On se comprend, t'sais, fait que... Je suis pas un grand fan. De quoi tu fais jaser, mon chum? Bien, sinon, j'aimais bien les gars hier, sérieusement, une baguette, t'sais, j'écoutais du coin de l'oeil un peu, puis les deux premiers trios, ça va être assez sur la coche d'ici 2-3 ans. Tout à l'heure, vous parliez peut-être que Jack allait ramasser avec Caulfield, mais je pense pas. Sérieusement, moi, je toucherais pas à Suzuki et Caulfield. Ils ont tellement une belle chimie ensemble. Tu le voyais, ces jeux hier, les gars, m'impression que ça a regardé, ils se trouvent sur la glace n'importe où. Ils se font des belles passes. T'as-tu tant vu que ça à 5 contre 5, par exemple? Non, pas à 5 contre 5, mais t'sais, on s'entend que c'est... Moi, tant qu'à moi, s'ils produisent au moins en power play, c'est déjà mieux que ce que d'autres t'ont fait. Parce que moi, hier, j'ai vraiment... À 5 contre 5, ils étaient effacés. J'ai vraiment mieux aimé le match du deuxième trio hier que le premier trio. À 5 contre 5, j'ai le correcteur là-dessus. Tu comprends? Je veux dire, mettons, tu sais, Caulfield, tu veux qu'il fasse ce cas, tu veux qu'il se casse des buts. Ben non, mais juste, c'est pas une question de but, c'est plus autant de chances de marquer. T'es créatif tant que ça, hier. T'es créatif, oui. Ben, entendez-moi bien, je suis pas négatif. Fais juste te dire, ils ont joué un bon match, mais je pense qu'ils en ont plus. La 2 de la 4 a été tellement meilleure. Hier, j'aimais mieux... Puis tu sais, je parle en tant que partisan, mettons, j'aimais mieux quand... C'était plus spectaculaire pour moi quand le deuxième trio embarquait sur la glace, j'avais hâte de voir. Sérieusement, Dak m'impressionne cette année. Oui, c'était la première game, mais juste la vitesse qu'il y avait hier puis la façon qu'il retrouvait Slaff sur la glace aussi. Puis le troisième et qu'autre, c'est qui? C'était comme un blâme de mémoire. C'est là, New York, ouais. New York, tu sais, les trois narratifs faisaient comme deux ans qu'ils jouaient ensemble. Ils se trouvaient, il y avait des beaux jeux. Oui, il y a eu des hors-jeux un peu dans la game par rapport au but avec un film, mais la plupart des gars, on aurait dit que tu sais, même si on pas joue tout le cas ensemble, il y avait une bonne chimie, ça allait bien. Mais je voulais dire une affaire, j'ai comme oublié mon point. On regarde dans ton laptop. Non, je l'ai pas dans le laptop. J'ai pas de laptop avec moi. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Non, mais non plus. Sinon, vous autres, ça va bien la saison. Non, mais pour revenir à Suzuki Caulfield, je pense qu'on leur donne pas une chance à n'être avec Anderson. Puis Anderson, il y a eu tout un camp, puis il y a beaucoup d'attributs que j'aime chez lui, mais c'est juste une question de fait. Tu sais, j'aime, j'aime, je veux pas dire ma niaise encore. Il y aurait mieux Monahan avec eux autres qui a plus de hockey ou je pense qu'Anderson. N'importe qui, pour moi, qui se positionne bien. Anderson, je trouve qu'il se positionne pas bien. Pas mal Monahan. Non, mais Harvey Pinault se positionne bien. Tu sais, Monahan, Dak, Harvey Pinault, Newhook, c'est tous des gars qui, c'est très bien, même si je veux pas toucher au deuxième trio en ce moment. Tu sais, le fait de voir si Jack Ice, je veux dire, Jack Ice en power play, seul défenseur avec quatre attaquants aussi, j'ai comme resté surpris un peu, je m'attendais pas à le voir là nécessairement. Oui, Jack Ice. Meilleur du Canadien pour shooter le puck de la ligne bleue. Ouais. Mais sérieusement, les décisions qu'il prenait, oui, il y a quelques temps pour un play, mais il y avait un... Tu sais, il y a pas de l'air stressé avec la puck. Il était souvent de la ligne bleue. C'est un bon joueur avec la rondelle, là. C'est pas de la loque, là. Là, il va falloir se le dire. Il a fini de donner des bouchées dans les allées chez Costco, là. C'est un esti joueur de hockey, là. Tu sais, tantôt, tu disais, tu verrais comme dans le top 4, en arrière, de goulets aussi. 100 %. Bosh de goulets. À la place de Kovacevic. Bien, Kovacevic, c'est ça, c'est mon point. Je cherchais son nom, notamment, qu'il ait perdu ce gars-là. Hier, je le regardais devant le net avec Ryan Reeves. Ryan Reeves, il le pousse comme si ce serait un con. On a un esti orange. Oui, mais il a bien joué dans le camp, Kovacevic. Ah non, non. Mais je veux dire, il est devant le net, là, puis il se fait pousser sur Allen. Ah, mais là, il m'a amené, c'est plus fort que toi, tu peux pas rien faire. Non, mais zéro réaction, on plante tes pieds, fait quoi, c'est de quoi, là. Tu sais, tu le regardais, là, puis il te pousse comme ça. Le gars pince 280, puis il te pousse, là, Chris, à m'amener, tu peux pas faire grand-chose, là. C'est un bâton d'arrêt des rotures, je sais pas, quelque chose, là. Tu sais, il faisait vraiment rien par tout, puis il se laissait pousser sur Allen. Allen était radiocaté dans son but. Ouais, mais oublions, parlons de talent, là. Je pense que Jackay, il mérite d'être sa deuxième période de défenseur. Moi, ça serait Savard, Matheson, Goulet, Jackay. Puis ça serait Kovacevic à Iris. Pourquoi pas c'est Savard, Matheson? Ça serait Kovacevic à Iris. Puis Iris en allant à gauche, je pense qu'on le light. Mais pourquoi tu séparerais pas Matheson pis Savard? Pour mettre justement avec un, chacun avec un jeune. Ah, bien, c'est pas vrai. Tu me dis donc Matheson, Goulet, Savard, Jackay. Je pense que l'affaire qui arrive, c'est que Goulet sera pas de son côté naturel. Ouais, ben. À moins que tu mettes Jackay avec Matheson, c'est la première fois. Ouais, mais ça, tu sais, peu importe, là, je me rappelle jamais de leur centre, de leur côté ou ce qu'ils sont. Mais, tu sais, mettre un, j'aime bien un plus vieux avec un plus jeune pour les aider à se développer. Puis en même temps, je pense que tu renforces en mettant… Ouais, mais c'est à la glace, là, qu'il soit plus vieux, plus jeune. Tu joues au hockey, là. Tu sais, tu te dis pas à côté à Kovacevic à l'améliorer avec Savard, là. Tu sais, t'as un Savard qui est un peu plus défensif. Tu veux que ton Goulet soit un peu plus offensif. Mais, tu sais, au moins, t'as une sécurité avec. Puis Goulet, pas Goulet, mais Jackay avec Matheson, que lui, il est plus défensif. C'est pas une mauvaise idée. Ça va s'en arriver à travers la saison. C'est juste, moi, je veux juste que les minutes de Jackay montrent. Je sais qu'hier, c'est sûr qu'il peut pas jouer avec le nombre de minutes de punition qu'il a eue. Mais quand même, jouer une bonne quantité de minutes, il a frôlé le 15. Attends une minute, je veux juste couper la parole. Je suis désolé, mais Mario Larouche qui s'en va se coucher à 10h58, mesdames, messieurs. Vous connaissez tous, Mario. Une bonne main d'applaudissements. Mario, c'est-tu beau, Mario, a réussi à t'offrir jusqu'à 11h. C'est beau, mon tu coco. Va faire dodo. Va faire dodo, Mario. C'est triste, c'est triste. Hey, dodo à 11h. Mon super, bonne nuit, tout le monde. Mario, ça va pas bien. Thank you, mon Kev. Salut Kev. Attends, Mario. Mario, on va te jouer une toune qui te représente bien ce soir. Toi, là, quand t'es drôle demain. Vous êtes endormant, c'est pour ça. Oui, oui. J'espère qu'il n'y a pas trop de miroirs chez eux, Mario, parce que s'ils se voient avant d'aller se coucher, ils vont faire des cauchemars. Pourquoi Jerry, 5h du matin ici, t'es où? Jerry, t'es où, Jerry? Oui, c'est intéressant, 5h du matin, 6h, 11h, 6h décalage. Il est en Europe. He's in Europe. Ah, bien lui, c'est sa deuxième chance de se reprendre. Non, il en a eu un autre après. Oui, mais c'est sa deuxième chance de se reprendre. Deuxième chance. Je comprends. Je viens de comprendre. Désolé. Il est en Suède. 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 Jerry, comment ça, t'es en Suède? En Suède. En Suède. Salut, mon Dan. Comment ça va, Dan? Salut, salut, ça va? OK, ça va, ça va, ça va. Je suis chanceux, là. Je ne le souviens pas. You're very, very lucky, my friend. Thank you. Parce que si tu nous déçois à ce soir, le prochain coup que tu vas rentrer dans ce show-là, c'est parce que tu vas changer ton nom. Oh, ça, c'est chien, ça. Ça, c'est de la mesquinerie. Ça, c'est chien. Bien, je suis prêt. Bien, dans le fond, juste pour expliquer le concept, ça fait quand même 5 ans que tu participes. Quand tu appelles, c'est pour poser une question. Hey, les gars, t'es allé voir la game à soir? Non, non, non. Quand Phil va être bon cette année? Hey, non. Non. OK. Non, là, c'est Stavkowski, là. Il est prêt. Il est bon, hein? Non, non, mais pour vrai, hier, il a joué une très belle game. Pour vrai, c'est pas le même Stavkowski qu'on a vu d'année passée. Puis non, j'ai aimé sa game. C'était le meilleur trio. Le deuxième trio, pour vrai, il a vraiment été bon. J'ai vraiment aimé ça. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, non, non. C'est qui qui est là? On est-tu encore en show, là? Max, c'est... Si c'était que... On est prêts. Il n'y a pas compris de principe encore. OK, on recommence. Non, mais t'es aimé Stavkowski, c'est bon, ça? C'est un bon joueur. Non, non, je suis... T'es allé jusqu'à Toronto, comme tu disais, t'as arrêté chez Mr. Sub en chemin, hein? Oh, oui, c'est ça. En plein, c'est ça. Ah, j'attends. Ça n'a pas d'allez. Hey, t'sais que... Pourtant, j'étais prêt à ce soir. Toute ma vie, j'ai pratiqué le move of Batman, t'sais, quand il lance la boule, puis il disparaît. Ça marche pas. Fait que je vais te répondre. C'est quoi la prochaine question? Il est comme temps, pardon. Non, mais j'avais juste préparé mon sujet, Stavkowski. À ce soir... Non, à ce soir, je te donne une vraie charge. Hey, quand je ferme la télé à ce soir, ils citent la caméra, moi pis toi, on va envoyer une bonne discussion, OK? C'est-tu réglé? Non, mais c'est quoi qui s'est passé? Avant, je posais des bonnes questions, puis à ce soir, ça marche. C'est vrai. Regarde, hey, t'es dans une éthargie. Ben, je pense que c'est ça. Faut, faut, faut m'aider. Vas-y, prends ton temps. Non, c'est pas vrai, les boys. Comment? Prends ton temps. T'as-tu parlé, Guillaume? Non, que t'as pas. Non, il parle pas dans son sommeil. Moi non plus, c'est bon, ça. Non, non, j'ai parlé de Slav Gospi, non, mais je voulais parler de Jack Allen pis Montembeau. Avec qui que vous y allez pour le match à Montréal? Montembeau? Moi, je monte avec... Moi, je monte avec Guillaume. Avec qui vous y allez? Je monte avec... Ouais, Dan, t'sais... Ok. Hey, moi, je vais avec moi. Ça a pu d'allure. Je vais 100%, 100% avec Montembeau. Ouais, samedi soir, Montembeau. Mais est-ce que vous donnez le filet à Montembeau pour 50 games? La question, c'est... Je sais pas qu'il la mette chez eux, là. Non, mais... Merci. Hey, on te donne le filet. Merci, coach. Il n'a pas de place dans ma liste. Non, mais vous... Merci, coach. Ça va. Non, non, mais vous êtes Martin Saint-Louis, là, cette année. Montembeau, mais... Il veut plus niaiser, tu vois? Il veut plus niaiser, il s'est fait écœurant à la job, tu vois? Hey, ça, c'est vrai, pis... Non, mais... C'est écœurant. Le coordonnateur, il est supposé de venir en ligne. Qui, ça? Mon boss, il est supposé d'appeler. Comment tu l'as appelé? Le coordonnateur. Oh, là. C'est pas chaud, je l'avais compris, excuse. Tu sais quoi t'avais compris, Guillaume? Le curbinateur, je sais pas si c'était quoi. Dan, Dan, là, prends ton temps, Guillaume. Dan, on recommence. Là, laissons faire Slavkowski, les gardiens, c'est Montembeau. Ça, c'est sûr et certain. Pis après, on y va à partir de là. Si Montembeau, il est bon, on le remet dans le net, sinon on remet à l'une. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui le pogne le net. OK, mais ma vraie question, là. C'est sérieux, là. Je vais être sérieux deux secondes. Ça suffit les niaiseries. Ben oui, ben oui, t'as raison, vas-y. Avant, je posais des bonnes questions, pis on avait du fun. Là, c'est rendu que je dis n'importe quoi. Ben non, c'est pas vrai. C'est nous autres qui... Ben non, ben non. Oublie jamais que quand tu nous pognes à cette heure-là, on a pris quelques petits coquetels. Ben oui, ben oui. Inquêtez-vous pas avec ça, les boys. Moi, j'aime ça niaiser avec vous autres. OK, parfait. C'est super le fun, pis... Va te chouer tes cœurs, hein? Non, non, c'est ça. Non, cette année, là, tu sais, je pense que Montembeau mérite le filet, c'est sûr, plus qu'à l'une. Je pense pas que c'est avec à l'une qu'on va... Qu'on va en l'une bien loin. Mais je pense que cette année, avec ce que Montembeau a donné aux Jeux olympiques, je pense que Montembeau mérite le filet. Qu'on lui donne la chance d'être peut-être un... un bon numéro deux. Est-ce qu'il peut être le numéro un, Montembeau? C'est la constance. Mosez, salut les vrais. Mosez. Hé, merci, Dan. Hé, sérieux, les fois, c'est écœurant. C'est écœurant, pareil, venez parler avec vous autres, mais je pense que... On est fatigués. Dan, on s'est couché tard hier avec la game, là. On est fatigués. Ben non, ben non, c'est correct, mais je pense qu'il faudrait créer un nouveau saignement. Es-tu prêt? Es-tu prêt, oui, c'est bon, ça. Puis, moi, je rentre. Caliste, c'est Montembeau. Es-tu prêt? Le monde s'en va. C'est quoi, qu'est-ce que... Non, mais parce qu'on t'a dit Montembeau, qu'est-ce que tu veux qu'on te dire ici, Christophe? C'est Montembeau, gros. Salut, mon chum. Salut, mon Dan. Hé, salut. On t'aime, le gars. Salut. Hé, lord. Hé, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. David Desharnais, merci à notre gang de la Taverne. Tony, JC, Le Baron. Merci à Marie-Ève Diccaire. Merci à tout le monde, l'équipe en arrière. Merci à ceux qui prennent le temps d'appeler dans Zone Montsonnet qui sont fait des jokes. On aime ça, les règlezots. On aime ça quand ils rappellent le monde. C'est toujours les mêmes. Dan, ça fait longtemps qu'ils appellent. Puis nous, ça nous rend fiers. Oui, c'est un chum, des Mario, des JP, c'est des chums. C'est ça, c'est rendu des chums. C'est rendu des chums. Merci d'appeler. Merci de participer, tout le monde. Puis merci d'être présent aussi en si grand nombre dans les lives cette année. Puis ça fait commencer avec la Taverne. Je pense que vous aimez bien ça. N'oubliez pas, nouveau show, la poche bleu-blanc-rouge qui va être là mardi prochain lors du match canadien. Tous les matchs en semaine, ça va être Billy, André Roy, Steve Bégin qui vont être là ensemble. Donc beaucoup de plaisir, beaucoup de party. N'oubliez pas d'aller voir toutes nos plateformes. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et on se retrouve mercredi prochain avec un gars que dans le débat ce soir, dans la Taverne, on a parlé. On a parlé de cette personne-là dans le débat. C'est lui notre invité la semaine prochaine. Salut les chums. Salut la gang. Merci. La poche bleue, une présentation de Sports Interaction et des concessionnaires Ford du Québec. La poche bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada